Musique Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Liberté sur Parole. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h sur Cause Commune. Liberté sur Parole, c'est une émission proposée et présentée par Eugénie Barbeza et réalisée par Gilles Brézard. Alors au programme de cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette première heure Joël Akafou. Bonjour. Bonjour. Joël, vous êtes réalisateur et votre dernier film en date sort le 5 janvier prochain dans toutes les bonnes salles de cinéma. Ce dernier film, ça s'appelle Traversée et c'est le deuxième volet d'un triptyque puisque je crois que le troisième est en cours. Alors, je n'ai pas réussi à savoir si c'était vraiment une fiction ou vraiment un documentaire, mais vous avez en tout cas un personnage principal que vous suivez. Et voilà, pendant ces trois films, vous allez suivre ce personnage principal qui a plusieurs noms. Alors, il s'appelle de temps en temps Inza, de temps en temps Junior et puis aussi de temps en temps Bourgeois, surtout dans le premier film d'ailleurs. C'était son surnom, Bourgeois, quand il était en Côte d'Ivoire. Et là, vous l'avez retrouvé en Italie après qu'il ait traversé la Méditerranée pour rejoindre l'Italie, puis sans trop dévoiler la France. Alors, parlez-nous de ce personnage, comment l'avez-vous rencontré et comment avez-vous décidé que ce serait le héros d'un film ? Il faut dire d'abord, au préalable, j'envisageais pas faire un film avec lui et j'envisageais jamais faire un film sur l'immigration aussi. Tout part de la crise ivoirienne de 2002 et je suis déplacé des guerres, je marche 75 kilomètres pendant que j'ai 14 ans et j'arrive à la capitale Abidjanais, je fais mes études et je constate qu'en 2002, fin 2002, 2003, il y a un mouvement qui arrive qui est le coupé décalé. Ce genre musical, accompagné d'un style vestimentaire, d'une manière de vivre, de jeter des billets des banques, de flamber la vie en boîte de nuit et autres. Et moi, je suis un peu sceptique face à ce mouvement. Et pour moi, très jeune déjà, je sentais que c'était une autre forme de crise qui venait embellir cette crise, cette rébellion. Et les tenants, les gouvernants en ces temps, face à cette rébellion qui avait divisé le pays en deux, n'arrivaient plus à joindre les deux bouts. Et le taux du chômage grandit, les jeunes, ça donne de plus en plus à la fête qu'aux études. Et moi, sceptique toujours, je regarde le mouvement et je découvre auprès des amis universitaires. En tout cas, j'étais lycéen, auprès des amis lycéens qui déjà abandonnaient des études pour brouter. Alors, brouter, ça c'est un drôle de terme. On ne sait pas forcément ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire, brouter ? C'était le sujet du premier film, qui s'appelait « Vivre riche ». Du coup, vu la question, j'essaie de partir depuis la genèse pour que tout le monde comprenne assez mieux. C'est que brouter, c'est anacé en ligne. Mais dans le concept ivoirien, dans le genre ivoirien, c'est de vendre l'amour en ligne, c'est de vendre un rêve à un correspondant ou une correspondante. On se fait passer pour un Français, un Italien, un Américain avec des infoprofils, avec des images d'un mannequin quand on a acheté ou on a téléchargé sur des sites. Et on nous zuppe du titre de la personne et on échange avec une femme ou un homme ou on lui fait croire qu'on vit à Paris, on vit à Londres ou n'importe où. Et on lui dit de nous filer des sous parce qu'on est bloqués, on a tel maide. Et vu que c'est une relation et qu'on a... Généralement, ils échangent avec leur correspondant au bout de 6-3 mois. Et après, quand ils commencent à demander 50, 100, 200, 300 euros, le correspondant donne et pas des coupons. Et du coup, les jeunes arrivent à vivre de ça. Parce qu'il faut dire que le pays est dans le chaos et que le mouvement coupé-décalé dit d'encaisser la dette coloniale. Oui, c'est ça. C'est la grosse problématique du premier film, en fait. C'est tout le dilemme. Le premier film, les gens peuvent le voir, il est disponible sur la plateforme Tank encore. Donc on peut en parler puisqu'il est accessible à nos auditeurs. Donc dans ce premier film, vous suivez un groupe de garçons, dont Bourgeois, donc votre héros, qui sont à Abidjan. Donc on voit un petit peu le coupé-décalé à travers une grande fête. Mais une grande fête où la mort est invitée. C'est ça qui m'a frappée. C'est que dans les deux films, d'ailleurs, le deuxième film s'ouvre sur une scène d'enterrement. Et sur ce premier film, eh bien, il y a aussi un espèce d'enterrement qui est à la fois une grande fête où on mange du poisson, on danse, et il y a des musiciens sur une scène. Et c'est là qu'apparaît ce fameux coupé-décalé où il y a un mélange de musique, de fête et de sape, parce qu'ils aiment beaucoup les choses, les belles affaires, les beaux moquets sains, les belles ceintures, et tout, et tout. Donc, voilà. Et donc, ces jeunes, vous les suivez, en train d'arnaquer principalement des femmes de qui ils font croire qu'ils sont très amoureux. Et puis, ils inventent des histoires d'enfants malades pour leur arnaquer de l'argent. Et puis, une fois que les femmes ont payé, parfois à des sommes importantes, et d'autant plus importantes que, voilà, le niveau de vie n'est pas le même en Côte d'Ivoire et en France, par exemple, eh bien, ils vont flamber cet argent, vraiment, en faisant la fête. C'est-à-dire que, alors, il y a cette histoire d'être coloniale, on le voit, parce qu'à un moment, le héros va dans sa famille, et puis là, je ne sais pas si c'est une tante ou une sœur qui lui fait la morale, sa sœur, qui lui dit, c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas moral, tu arnaques des gens, tu fais croire à des femmes des choses, et puis tu leur prends leur argent. Et puis, un frère ou un cousin, qui, lui, va dire, mais en fait, nos parents sont venus travailler en Europe, il y a une dette, il y a une dette coloniale, il faut qu'ils payent, il faut qu'ils payent. Évidemment. Voilà. Bon, alors après, ce qu'on peut dire, c'est que, certes, encaisser de l'argent, c'est bien, mais après ça, c'est pas pour faire des puits, c'est pas pour développer le pays, c'est juste pour faire la fête. Donc, c'est pour, en fait, se mettre dans un mode de vie et d'hyperconsommation coloniale en achetant des fringues fabriquées par des enfants chinois. Donc, quelque part, je ne sais pas s'il y a vraiment un équilibre de la dette, c'est la réflexion que je m'étais faite. Oui, c'est totalement, en fait. Pour moi, le slogan, caisser la dette coloniale, c'est un mot où les gens ont mis assez de choses, mais qui, en vérité, n'a pas de sens aujourd'hui pour moi. Il n'avait même pas de sens il y a dix ans, pour moi, parce qu'en vérité, je dis, on ne peut plus demander à encaisser la dette. Non, c'est fini la dette. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est un respect vis-à-vis de nos États. Bien sûr. C'est vraiment, aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est vraiment décoloniser nos États et de les rendre vraiment indépendants. Parce que cette indépendance, nous ne l'avons pas encore eue. Toute indépendance commence d'abord par, je dirais, par la force monétaire de chaque État. Et c'est là que je dis, s'il y a une dette coloniale, si elle existe encore, c'est parce que la monnaie n'a jamais changé. C'est toujours le français faille. C'est le français faille. Et le français faille, c'est le fond des colonies françaises. Même si l'appellation change, mais c'est ça, au fait, à la base. Et du coup, pour moi, c'est ça la dette. Donc, quand les jeunes ivoiriens essayent de dire encaisser la dette coloniale, ils essaient de se cacher derrière, comme je dis, derrière un truc pour légitimer l'action qui est force parce qu'en vérité, cette forme d'encaisser la dette coloniale a créé une autre forme de crise en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Et c'est ce que j'avais déjà vu quand je filmais « Je tournais vivre riche », je disais, attention, vu que l'ANAC, je fais un film là-dessus, les gens verront le film partout dans le monde. Je fais le film parce que je ne suis pas d'accord. Je montre au grand jour tout ce qui est fait dans le noir parce que je ne suis pas d'accord. Et aussi, je ne montre pas pour dénoncer le fait, je ne montre pour raconter l'histoire de ces jeunes qui les amènent à pousser ce phénomène et que tout le monde n'est pas d'accord dans le pays. Bien sûr. En l'occurrence, la sœur de Bourgeois. Il faut dire que dans le premier film, Bourgeois n'est pas le grand héros. L'héros, pour moi, dans le film, c'est Roles. Roles qui est avec son enfant, avec sa femme et autres. Bourgeois est vraiment le personnage secondaire assez puissant. Et du coup, juste après le film, les jeunes, c'est clair qu'après avoir, après d'être passés à l'écran en train d'anarquer, ils ne peuvent plus anarquer. C'était comme un serment entre nous, c'était une promesse de dire « Ok, je vous filme, si vous anarquez demain, vous êtes pris », c'est clair que la police va vous mettre en prison. Elles ont toutes les preuves. Le film était une preuve. Et du coup, les jeunes avaient décédé de ne plus anarquer. Bourgeois, par contre, lui, il ne pouvait pas rester sous place parce que l'anarque était son seul moyen de subsistance. Oui. Comme Roles, Roles, les retournés au bouquinard dans le film pour ceux qui le verront. Il est soutenu, mais il passera en masse au cinéma du réel. Il passera en janvier aussi à Montreuil. D'accord. Le Sousset, en double séance. Oui, effectivement, Roles, c'est un personnage extrêmement attachant et on ne va pas tout dévoiler. Mais à la fin du film, il retrouve sa famille. Il y a des scènes vraiment très, très touchantes. Il y a un jeune enfant, une femme. Et voilà, en fait, il est tiraillé entre deux modes de vie. Et puis, il choisit peut-être, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais en tout cas, il choisit, on va dire, la morale. La morale, il choisit la morale. Il décide de repâtir à zéro et de demander pardon parce qu'il sait ses erreurs. Il n'a plus conscience que cette vie ne mène nulle part. Les jeunes sont conscients. même depuis le premier film, ils sont conscients de ce qu'ils font, mais n'ont pas d'autres alternatives vu que le pays a été divisé en deux de 2002 à 2011, que le chômage a grandi et que, je dirais, la qualité de l'enseignement a diminué et qu'il n'essayait plus à rien d'aller à l'école pour devenir ministre vu que la conférence de Marcoussi a permis à des rebelles d'être ministre, tous les droits dictés depuis l'Élysée. Et bon, j'ai été choqué, tout le monde a été choqué. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait donner un slogan. Ok, il faut encaisser la dette coloniale. Oui, ça a été un petit peu une sorte de but pour ces jeunes qui n'en avaient pas. Oui, et du coup, il reste, les bourgeois, quand le broutage ne donne plus assez, il décide de venir vers l'Eldorado, de venir là où il a décidé d'encaisser, de venir travailler pour avoir ses sous. et moi, je suis sur cette période en 2016, déjà en novembre, j'étais en montage et quand je reçois un coup de fil de la haute bourgeoisie française, il me dit, Joël, j'ai besoin de sous pour payer, il est en prison, il avait seulement une minute d'appel, il devait appeler la personne la plus sûre de sa vie qui devait sortir de là. Ça donne une responsabilité quand on est réalisateur et ami puisque vous avez quand même un lien avec lui maintenant. Oui, depuis le premier film, on a eu l'un, je l'ai connu sur le premier film, le personnage que je connaissais parmi eux, c'était Roles. Je ne connaissais pas Bourgeois, je ne connaissais pas Navarro, je ne connaissais pas les deux autres, je connaissais seulement Roles qui m'a fait entrer dans son groupe et Bourgeois et moi on a partagé assez de moments parce qu'il est assez attachant, il est vivant, il dit des choses comme ça, je l'ai senti tellement honnête avec lui, même quand il était méchant dans ses actes, mais il était honnête avec lui et du coup, j'ai aimé ce personnage et quand il me fait signe, je contacte la production et je lui dis ok, je n'ai pas assez d'argent mais qu'est-ce qu'on peut faire, on envoie ce qu'on peut pour payer sa prison qui était 300 euros. Il était où en prison ? En Libye. On paye la prison du jeune homme et en novembre, je lui dis, on a payé la prison, on va t'envoyer encore un peu d'argent pour que tu te retournes sur le Mali et du Mali, on te paye un billet d'avion pour entrer sur la Côte d'Ivoire et moi dans ma paye parce que je n'avais pas encore fini le film, le premier et du coup, mon salaire de réalisateur, je t'en ai 2000 euros pour te remettre pour un investissement parce que là où tu passes, c'est la mort. Tu ne vas jamais traverser cette Méditerranée et l'Europe, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Quand on n'a pas de papier, c'est l'enfer pour ceux qui vivent déjà parce qu'il y a aussi du chômage en France. Il me dit, tu sais, je préfère mourir sur la mer que de mourir devant ma mère. Ça, c'est la phrase qui a décidé et qui vous a convaincu parce que vous l'avez quand même aidé et vous avez accepté son choix. J'ai accepté son choix parce que j'ai eu une réminence au fait. Je me suis rappelé moi aussi, j'étais prêt à tout pour ma mère. Je suis toujours prêt à tout pour ma mère. Et en ce sens, je lui dis, quand on est déterminé pour sa mère, rien ne peut nous arrêter. Eh bien justement, ça va nous permettre d'entrer directement dans ce deuxième film qui est traversé parce qu'en fait, dans ce deuxième film, on se rend compte que bourgeois, alors c'est vrai qu'on l'appelle moins bourgeois dans ce film. C'est plus Junior ou c'est plus Insa. Il est moins dans ce rôle de flambeur puisqu'il est en... Quand vous le retrouvez, il est en Italie. Il a été dans un camp de rétention en Italie où les gens attendent très très longtemps pour que leur situation administrative soit examinée, qu'ils aient ou pas des papiers. Donc lui, il est parti de ce camp. Il ne peut plus y retourner. Il a encore des amis qui y sont. Et puis, il est toujours un petit peu avec les femmes. Voilà, il n'a pas beaucoup changé. Enfin, il essaye toujours, alors on ne peut pas dire d'arnaquer, mais en tout cas, de séduire tous azimuts pour s'assurer des points de chute. On peut dire ça comme ça. Voilà. C'est ça qui le rend à la fois détestable et très humain, en fait. Voilà, puisqu'on est sur un vrai personnage, en fait. Voilà. Et donc, la seule femme, en fait, de sa vie, on le comprend assez vite, c'est sa maman, c'est sa mère. Et il fait tout ça pour elle, quelque part, parce qu'il veut qu'elle soit fière de lui. Il a une proximité incroyable avec sa mère. Il s'appelle tous les jours. Je crois qu'il peut rester des mois sans donner de nouvelles à des copines, mais à sa mère, voilà, il l'appelle forcément tous les jours. Et on va écouter un extrait du film où il est en train de l'appeler. Allô, maman ? Allô, maman ? Oui, oui, attends, on me dit pas là. Ah, on me dit pas là. On dit pas. Allez, dis. S'il y a un peu et je vais être très très important. C'est pas à une petite question. Allô ? Allô ? Allô ? Amina ? Allô ? Non ? Amina 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 ? Non, non, non. Amina ? Amina ? Amina ? Amina ? En ? Amina ? Amina ? Amina ? Amine out, Amine out, Hazamine over, meam. ... Come on? ... ... ... ... ... ... ... Voilà, c'est un extrait de cette conversation avec sa mère qui vous autorise à filmer donc une conversation très émouvante parce que, alors je ne sais pas ce que ça veut dire Amin, 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 mais il le dit tout le temps Amen, voilà, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup, il croit beaucoup au destin en fait, je crois que bon, il y a la présence divine est très forte dans leur esprit et il pense beaucoup que et peut-être raison d'ailleurs que tout est beaucoup question de comment s'ils vont avoir de la chance ou pas et si Dieu va être avec eux ou pas en fait Ouais, mais je pense que quand on est dépossédé de tout pouvoir on a des choses, on croit soit à Dieu si on est croyant ou soit on croit au hasard, les hasards n'existent pas du coup, comme bourgeois, je suis croyant et du coup c'est à Dieu qu'on se remet Et c'est très présent, de même que je l'évoquais tout à l'heure, la mort dans les deux films, et vous avez souhaité ouvrir le premier par un enterrement alors je ne sais pas trop, je n'ai pas trop compris de qui on enterrait un frère C'est marqué il s'y repose Touré Mamadou sur la pancarte je fais un plan là d'abord quand tu rentres je suis en série après je sors Touré Mamadou c'est le père de bourgeois il est né en 48 il est décédé en 2015 je vois 4 ans après la rébellion il était transporteur son business marchait bien quand la rébellion arrive il n'a plus de sous son activité tombe et du coup face à la chute de ses activités il chute aussi et son père paie la vie en 2015 et c'est vraiment le départ de tout c'est un bouleversement dans leur vie et tous chez la mère chez ses frères et autres et là la famille vit sous le poids de je dirais de la pauvreté et du coup parmi ses enfants on décide d'aller en aventure d'aller à l'aventure pour sortir la famille de la misère comme le pensent tous les jeunes qui se déplacent du point A au point B et c'est comme ça que bourgeois part et quand je décide d'ouvrir cette scène là ce film avec cette scène notamment c'est c'est pour moi d'autant plus légitime de montrer pourquoi dès le départ il part et que c'est pas parce qu'il a faim et c'est pas parce qu'il croit au PNOL ou à la tour Eiffel qui croit que les lumières de Paris changent durant la vie non il part parce qu'il a conscience de la mort qu'il a dans la Méditerranée il a conscience des difficultés qu'il rencontrera sur le terrain il a conscience de tout même de la mort qui n'est fait plus peur parce que déjà étant bruteur il essayait de vivre riche et mourir vite sans avoir peur donc vivre riche aussi il y a ça la mort n'est fait plus peur parce que quand on n'a plus de choix quand on n'a plus de solution qu'est-ce qu'il nous reste à faire sur la terre c'est de mourir c'est la seule chose qu'on doit craindre qu'on craint en tant qu'humain et c'est la seule chose déjà que ces jeunes ne craignent plus donc ils n'ont peur aucunement de rien et j'ouvre cette scène pour montrer tout ce poids aussi de la famille qui compte sur lui et qui vient aussi invoquer les morts parce que quand il prie il demande au père de les aider même de la famille même de là où il est de penser à eux et la mère qui lui dit tu nous as laissé seul et là je ne sais plus quoi faire avec les enfants et tout ce poids pour moi ça résonne dans ma tête ça résonne aussi dans la tête du personnage qui est même étant loin sans cette pression là et tout de suite quand je fais on passe de l'autre côté de l'Italie on sent tout de suite cette pression quand il cause avec sa mère Oui tout à fait et il y a cette proximité avec la mère et il est très complice de sa mère c'est ça et ça bat en brèche aussi plein de clichés qu'on peut avoir sur les relations mère-fils avec cette pudeur là en l'occurrence il raconte même ses histoires d'amour plus ou moins d'amour à sa mère elle sait tout la mère elle sait tout c'est sa grande confidente en fait il ne lui ment jamais à sa mère il lui cache rien il la protège à peine enfin voilà il ne veut pas à un moment il se cache pour pleurer il ne veut pas lui dire que c'est difficile à ce point là mais en même temps il lui dit beaucoup beaucoup de choses et puis c'est vraiment il veut savoir ce qu'elle a mangé si elle a bien dormi c'est une relation qui tout de suite donne au film après ça on lui pardonne tout à Bourgeois alors qu'on ne devrait pas lui pardonner c'est un personnage assez contrasté je vous le dis j'adore ce genre de personnages parce qu'ils sont vraiment je dirais ils sont vraiment notre miroir on est tous constatés on a peur de nous regarder de noter les fois où on a été méchant où on a été désobligeant où on a été irrespectueux où je veux dire on a été en commun on a joué avec peut-être les sentiments d'autrui et on refuse et on se montre tout blanc-y-neige mais c'est faux on est tous constatés de quelque part et c'est ça qui rend le film particulièrement intéressant parce que c'est non seulement comme vous disiez vous ne vouliez pas faire un film sur l'immigration vous n'avez pas fait un film sur l'immigration vous avez fait le portrait d'un homme en fait d'un jeune homme puisqu'il a quel âge il a 24-25 ans il a 28 ans 28 ans ça passe c'est déjà 7 ans que je le suis absolument voilà c'est votre personnage principal et vous continuez à le suivre puisqu'il y a un troisième film en préparation mais voilà donc du coup on a un être humain auquel quelle que soit la couleur de peau l'origine on peut s'identifier et ça c'est donc un film qui peut être vu par tout le monde parce que c'est peut-être pas les mêmes ardaques c'est peut-être pas les mêmes problématiques mais on a tous des dilemmes comme ça dans nos vies avec plus ou moins de problèmes parce que c'est vrai que quand on se retrouve sans papier il y a des problèmes qui s'ajoutent mais pas des petits problèmes juste des énormes problèmes on ne peut pas dire que tous les hommes sont égaux en fonction de là où ils sont égaux ça c'est sûr mais en même temps vous montrez que tous les hommes sont égaux dans leur manière d'être dans leurs sentiments dans leur complexité dans leur travers et c'est ça qu'on voit assez peu en fait quand on parle de cinéma africain vu en Europe très souvent c'est des films qui soit développent une problématique africaine souvent peut-être même avec un regard que veulent voir les européens soit c'est des films qui montrent des trajectoires mais en fait là on est avec eux en fait on est eux c'est ça qui est assez original en fait dans votre démarche il est reçu comment le film à la fois par les protagonistes et puis aussi notamment le premier par tous ceux par le public il faut dire déjà la petite anecdote le film est passé au Brésil en 2021 ou à un festival et je reçois un message d'un cinéphile qui me dit ok c'est ma vie que tu as raconté tu as raconté je vis maintenant aux Etats-Unis quand je migrais vers les Etats-Unis c'est ma vie c'est totalement ma vie le gars il m'a cherché partout par les organisateurs pour pouvoir m'écrire il a témoigné de l'universalité de l'histoire et pour moi le film est reçu je dirais assez bien Vivre Riche c'est l'étoile scam 2018 par la critique mais après ça il faut dire aussi que vous êtes un bon réalisateur je suis désolée de le dire comme ça mais c'est un film qui a du rythme c'est un vrai film de cinéma alors on n'a toujours pas tranché si c'était un documentaire ou une fiction c'est un documentaire c'est un documentaire c'est un documentaire de création c'est un documentaire et je me rappelle qu'à l'école du cinéma on disait toujours que quand un documentaire est assez réussi il ressemble à une fiction quand une fiction est assez réussie il ressemble à un documentaire ah bah voilà c'est gagné c'est gagné et puis d'autant que très très bien acteur quand même ouais on en a parlé là ces derniers temps quand j'étais en repérage je lui ai dit ok j'ai eu une proposition avec Canal et c'est un film sur le boutage et si tu as les papiers moi je ne peux pas faire autrement pour les papiers si tu as les papiers je te propose en tant que pourquoi pas comédien dans le film tu pourras faire une école de formation de l'acteurat en France je trouve que tu as les atouts tu ah il passe très bien à l'image il prend bien la lumière il prend bien la lumière il n'a pas le regard caméra il s'en fout il est honnête avec lui quand il vit pour lui s'il doit être bougeois quand il y a une caméra il est bougeois s'il n'y a pas de caméra il est bougeois il ne vit pas pour la caméra il ne vit pas pour le regard des autres et ce genre de personnage c'est difficile d'en trouver qui ne cherche pas à être beau pour la télé ou pour le cinéma qui reste lui-même qui vit ce qu'il a à vivre et qui ne fuit pas ce qu'il est et je dirais oui ce film déjà dans ma démarche je dis toujours s'il n'y a pas d'histoire il n'y a pas de film les belles images ne font pas un beau film et le beau plan ne font pas un beau film un personnage trop blanc trop je dirais Spider-Man qui sauve tout le monde ne fait pas un beau film et chez nous il y a un proverbe de chez ma mère qui me dit tout le temps les personnes bien n'ont pas d'histoire ah bah lui il en a mais il n'est pas que mauvais non plus même s'il est parfois très agaçant je le redis et d'ailleurs il n'y a pas que moi qui l'agace dans le film son copain Kader est un petit peu agacé aussi par lui on va l'entendre Kader arrivé un moment je vais te parler aujourd'hui soir ça me permet de te dire ce que je veux parce que tu rentres au camp moi je ne rentre plus au camp je ne te cache pas ça parce que je dis je ne peux pas m'asseoir deux ans trois en train d'attendre c'est vrai tous les italiens ils documentent parce que tu n'as pas les papiers mais moi je ne vais pas attendre au camp Kader je ne vais pas attendre au camp non voilà les deux ans m'asseoir m'écoucher non j'ai une famille normalement je dois moi le problème c'est quand il doit être capable parce que je suis en Europe parce que c'est l'euro on me dit 650 on me dit 1 euro égal à 650 francs c'est phare donc depuis je sais ça je suis déjà basé moi je prends mon téléphone tu sais le camp n'est pas facile si c'est pas facile l'aventure n'est même pas facile quand tu as un bruit quand tu as un bruit moi je t'appelle un, deux, trois deux minutes tu t'appelles deux minutes tu t'appelles il dit voilà ce qui s'est passé c'est facile c'est un train tu t'appelles je t'appelle pour te dire tu comprends tu es un frère que ma mère ne m'a pas donné mais si tu vois que je suis en train de te dire tu vas partir moi j'ai me retenir au camp parce que on est dans des situations bizarres nous deux tu comprends on est dans des situations bizarres nous deux si on va ensemble on n'a plus de chance on n'a plus de chance de le suer non ça c'est vrai c'est tout parce que non seulement on n'a pas un toit nous deux on va dormir mais toi seul c'est facile pour toi de te baiser en Europe ici tu comprends t'as tout le monde qui t'a appelé ta caméra t'a appelé moi je t'ai dit simplement qu'on ne te précipite pas tu comprends oui je sais il comprend ta décision mais moi je t'ai dit simplement que je dois quitter le camp on ne quitte pas le camp pour Michel c'est ce que je t'ai dit mais t'es pas quitter le camp venir te baiser pendant quelques jours avant de partir en France tu peux te venir faire quelques jours avant de partir en France d'accord avec ça mais t'as droit de ta prononcer à quelqu'un qui t'attend depuis longtemps si si mais là tu te fais confiance et celle qui est là-bas elle te fait quoi ça c'est la vérité d'accord c'est la première maison elle t'a appelé viens t'as dit quoi moi je t'ai dit non il faut partir l'affaire a une confiance en toi il faut partir voilà il faut partir alors Kader alors on parle toujours avec vous Joël Acafou de ce film Traversé donc qui sort le 5 janvier prochain au cinéma à Paris peut-être dans le monde entier d'ailleurs et donc là on est dans un passage du film où Kader qui est un ami de voyage du personnage principal ils se sont trouvés enfermés ensemble dans le campot à Turin c'est ça depuis la Libye depuis la Libye ils ont traversé ensemble voilà oui puisqu'ils se souviennent un moment dans le film des moments très 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 traumatisants qu'ils ont vécu pendant la traversée et donc quand vous les retrouvez à Turin et donc le personnage principal bourgeois junior enfin voilà il a plein de noms mais il vit en partie chez Michel qui est sa petite amie il a une relation très forte avec la très jeune fille la petite fille de Chanel voilà le bébé ils ont une relation très forte tous les deux ils s'en occupent et en même temps qu'il est un petit peu avec Michel il a une autre femme on verra que c'est deux autres femmes qui l'attendent à Paris dont une Aminata a payé un petit peu pour qu'il puisse passer un petit peu même peut-être beaucoup voilà et donc Aminata l'attend elle a pris un appartement elle attend qu'il la rejoigne et donc Kader qui lui c'est le mec bien Kader très clairement il est surdiplômé il est sage il parle doucement il est raisonnable alors je ne sais pas s'il n'a pas d'histoire j'espère pour lui qu'il en a une mais voilà c'est le typique mec sage qui lui conseille qui lui dit ben voilà maintenant tu as décidé d'aller en Europe je comprends ta décision mais quitte pas le Campo juste pour aller même si ça se passe bien avec Michel tu as décidé d'aller à Paris va à Paris quoi si j'avais ta chance j'irai dit-il voilà mais c'est pas si facile d'aller à Paris et c'est que concernant le personnage de Kader qui est quelqu'un de bien on se demande s'il a une histoire s'il a une histoire son histoire commence à partir du moment où il quitte la Côte d'Ivoire pour la Libye quelqu'un avec tous ses diplômes avec autant d'intelligence avec autant de sagesse se demande à quel moment il devient fou pour passer sur la Méditerranée là il ne devient plus quelqu'un de bien et pour vous pour vous c'est être fou de passer la Méditerranée c'est vrai que c'est un risque énorme non pour moi c'est pas être fou c'est être suicidaire c'est juste à l'eau suicide oui bien sûr c'est juste à l'eau suicide pour moi j'ai pas de raisonnement mais c'est un suicide je dirais pas plus justifié mais c'est un suicide qui a une raison d'être ouais c'est jouer son bateau c'est en fait c'est la roue l'être russe c'est clair et du coup Kader quand il décide de venir et quand je rencontre Kader je ne connaisse pas Kader je ne l'avais jamais filmé donc je rencontre encore Kader par le bien de bourgeois je découvre qu'on a à peu près les mêmes diplômes même si je suis un peu plus diplômé que lui et qu'il est assez vous êtes très diplômé alors parce que lui il a quand même on l'écoutera tout à l'heure et du coup ouais et du coup je constate et je vois toute sa sagesse et aujourd'hui il faut dire que Kader devient encore un personnage plus intéressant parce qu'il a ses papiers et trois mois après son père décède celui pour qui il est venu pour la famille il était obligé de chercher un peu d'argent pour aller faire les funérailles de son père ouais et Kader commence à avoir une histoire parce qu'il s'est mis en couple avec une italienne il a eu une belle petite fille et que après un voyage parce qu'il joue au foot et il travaille en temps il découvre qu'il a été coquifié et qu'il est coquifié dans son lit et du coup à quel moment on se pose peut-être qu'il là ça tourne dans sa tête je l'ai bien fait d'être comme bourgeois peut-être et la vie c'est ça au fait on reçoit des coups partout quand on est bien on reçoit des coups quand on est mauvais on donne des coups et chacun se défend à un moment donné et puis à un moment chacun reçoit des coups on ne sait pas si on est bien ou si on est mauvais et c'est vraiment ce cycle de la vie du coup Kader il est bien aujourd'hui il a des papiers il est déjà rentré parce qu'il a perdu son père avant la fin de l'année passée et du coup ça fait un an il est rentré c'est ça qui m'a donné le déclic aussi de commencer une troisième partie d'accord donc on reverra Kader dans la troisième partie c'est un personnage clé yes c'est le personnage clé cette fois c'est de la narration c'est le personnage assez fort de la narration qui arrive à entrer au pays et qui doit reprendre les rênes du père parce que le père n'est plus celui pour qui il est parti et qui doit s'occuper en tant de sa famille depuis l'Afrique et qui prévoit retourner aussitôt dès qu'il aura il peut et qui rentre avec un autre discours en Afrique et c'est vrai que c'est pas ça le pan du film pour moi Kader président non avec ses dreadlocks je pense pas qu'encore Nivant va lui voter ah bah alors là il n'y a pas que les dreadlocks il y a tout ce qu'il y a en dessous franchement et là je rencontre d'autres personnages je vais te dire le nom d'autres personnages encore pour ne pas trop revendre la troisième parce que je suis en pleine écriture aussi qui sont métisses des personnages qui sont métisses qui questionnent leur place en France qui sont métisses qui sont maliens et qui se demandent qui sont français qui sont nés ici qui sont de maire française qui sont de paix maliens mais qui se demandent à quel moment ils sont français à quel moment ils sont maliens parce qu'ils sont vus des deux côtés comme quand ils sont en France ils sont le black quand ils sont au Mali ils sont le blanc et du coup dans ce troisième je questionne vraiment la question de l'étranger à quel moment ils sont l'étranger et pour aller non loin même des couleurs moi je prends l'exemple je suis de père Hathier qui est du sud est-ce de la Côte d'Ivoire et des mères Bt qui disent ouest-ce de la Côte d'Ivoire quand je suis chez ma mère on dit ah le petit Hathier quand je suis chez mon père on dit le petit Bt et cette question de migration de départ et de retour existe depuis c'est encore plus fort à l'interne en Afrique même déjà il y a plus de 49% d'étrangers en Côte d'Ivoire 60% 100% de la population 51% de nationaux on a connu cette crise identitaire avec l'Ivoité bien sûr donc du coup ce phénomène il est mondial et oui il faut quand même rappeler que les migrations elles se font au sud-sud beaucoup plus que nord-sud c'est clair moi-même je dirais je suis un migrant j'ai immigré vers le Burkina qui est mon pays des rêves et je suis allé là à mon pays des rêves je me suis j'avais la chance mon pays des rêves c'était à 1200 km mon train c'est un jeu de voyage en casse et pourquoi c'était un pays de rêve pour vous le Burkina ? le Burkina c'est mon pays des rêves déjà avec l'histoire que j'ai beaucoup fuyé c'est que c'était la route et la base Volta c'était un pays avant 1885 et je découvre plus tard je suis jeunet en 86 et Thomas Sankara assassiné en 87 je suis encore gamin je découvre cette figure emblématique de Thomas Sankara l'homme intègre l'homme intègre et qui dit produisons ce que nous consommons c'est la seule manière de vivre libre et indépendant c'est une bonne raison et bien justement parce que ces réflexions sur le développement de leur pays ça parle politique aussi dans vos deux films ça parle politique il y a à chaque fois la politique dans le premier il est question de la dette coloniale avec un discours d'un frère du héros qui est très très construit là dessus et puis dans le deuxième film pareil il y a une grande discussion où il y a bien sûr Kader il y a tous les autres et ils discutent politique ils refont le monde ils refont l'histoire enfin ils refont pas ils décrivent l'histoire de la Côte d'Ivoire on va entendre cette discussion politique C'est un peu de gaz à gouté la main j'ai bien le pays quand le pays va bien comme ça chaque mois la jeunesse va pas sortir 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 tout café bergiste tout c'est tout et peut-être 12 ans le budget complète une entreprise ouais mais tout le monde dit les droits d'enverter dans l'Iron pourquoi ? en fait quand on a égalisé le franc je fais moi je fais une grosse accroissance souvent quand on a acheté une cigarette même à un cèque mais aux Ampermars c'est 3200 c'est un choc ça fait des cas ça fait des espèces et si on va au PCS on chante je fais des espèces je fais des espèces je fais des espèces 3200 c'est quand même 3200 c'est quand même 3200 c'est quand même ils avaient trois ils ont fait un débat ils ont fait un débat ils ont fait un débat si France veut qu'ils ont dit maintenant à deux qui met on dit l'immigration l'immigration il a dit mais ça j'ai rien à dire parce qu'à ce moment on était en Libye on voulait qu'ils signent les présidents pour les présidents maliens a signé ils ont rapatrié les maliens nous les ivoiriens on disait que si elle doit signer c'est la merde donc ils nous ramassent un avion ici cadeau vieille puis je suis mort fatigué je suis mort fatigué je suis mort c'est les étrangers c'est pas des vrais ivoiriens non les ivoiriens ça m'a fatigué ça m'a fatigué on a compris mais en Afrique tout a gagné moi j'ai vu mes soeurs moi ma grande soeur la première fille elle a eu tout ce qu'on appelle diplôme on a pas eu un travail nous on s'est demandé on va à l'école c'est quoi si le gouvernement et tout c'est diplômé nous maintenant l'intelligence qu'ils ont là elle ne gagne pas le travail nous on fait comment ? on fait chercher à y aller l'école là on ne peut plus continuer on n'est pas parce qu'on est bête on n'est pas bête on est très intelligent on a beaucoup de choses à donner on a pas de soutien on a pas de soutien on a même non on a même pas de soutien mais on a même pas de soutien mais on va utiliser un jeu c'est nous on l'a dit un jeu ils allument le feu ils s'attivent et où c'est la vérité là moi par exemple comme ça moi par tous scolaire j'ai fait bon depuis les 10 ans j'ai fait mieux pour rénovation j'avais fait grande école deux ans un ressur du public qu'on appelle RH folle j'ai fait deux ans j'ai eu BTS un ressur du public j'ai plus tard je m'inscrit à la fac j'ai fait trois ans en droit Faculté des droits, ils vont nous prendre des CV, aller nous déposer dans les entreprises, dans les sociétés comme ça, pour nous faire sclerer pourquoi on va travailler, parce que nous sommes les effets du monde, on va travailler, rien, les fesses là, si ils revenaient encore du nord, ils vont nous appeler, c'est comme ceci, puis on nous demande 1,500, mais si moi j'ai 1,500, il fait quoi? T'as investi. Non, si moi j'ai 1,500, hâte nous, hâte nous, moi j'ai 1,500, il fait quoi? Et voilà, pour travailler, on paye, ce que raconte Kader, là c'est juste hallucinant, le mec il a Bac plus 12, enfin Bac plus 5 ou 6, il a fait du droit, il a un BTS en ressources humaines, et bon, il envoie son CV et on lui dit, faut que tu payes, et pas une petite somme, 1,500, voilà, je sais pas ce que ça fait en euros, mais enfin, 3,000 euros, 3,500, voilà, 3,000 euros pour pouvoir travailler, donc il faut voir aussi avec le niveau de vie, pour avoir un salaire de 200 euros, voilà, pour avoir un salaire de 200 euros, voilà, donc du gros, en gros, il faut qu'il paye ses salaires pendant 5 ans pour pouvoir avoir un boulot, et rien n'est dit qu'il soit pas viré après, quand il aura, il me suis visé, mais c'est juste dingue, ça, en France, ça existe pas trop, même si tout n'est pas, n'est pas, n'est pas rose, c'est pour ça aussi, peut-être qu'il décide de partir, c'est parce qu'il est dégoûté, en fait. Non seulement qu'il est dégoûté, en plus, il n'a pas d'autre choix, parce qu'il n'a pas 1,5 million pour payer un concours. Bah oui. Il faut dire, depuis, je dirais, une vingtaine, c'est pas aujourd'hui, c'est pas, depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, la corruption en Afrique, dans mon pays, la Côte d'Ivoire, monte en crescendo, et les jeunes n'ont pas, ils n'ont pas de sous, pour des familles assez pauvres, ils peuvent pas s'offrir, ils peuvent pas avoir du boulot, ils peuvent pas, ils peuvent pas, ils peuvent pas faire des choses, parce que tout est, il faut mettre des billets sous la table, il faut glisser des sommes, énormes pour pouvoir obtenir des choses, en temps normal, qui sont gratuites, ou qui sont normales pour la personne, parce qu'il est diplômé, et la corruption, pendant assez longtemps, mon pays, c'est bien dit par les jeunes, c'est bien dit par les jeunes. Ah, ils sont très, très lucides, ils sont extrêmement lucides, et en fait, on comprend aussi que, bah voilà, tout ça fait que, ces jeunes qui font des études, je sais pas si votre personnage principal bourgeois, s'il a pas fait des études, mais en tout cas, il s'exprime très bien à l'écrit en français, dans le constat. Il a un bac en informatique, c'est un informaticien. D'accord, oui, donc voilà, lui, bah du coup, bah il se débrouille, et il a mis à profit les études qu'il a faites, pour arnaquer des gens, plus son talent naturel, parce que de toute façon, voilà, il savait très bien qu'il aurait peut-être pas du travail à la hauteur de ses compétences, et pour le coup, c'est l'Europe qui va peut-être pouvoir profiter de ses compétences, il faut le dire aussi, beaucoup d'Africains qui arrivent en Europe sont plus diplômés que les Français. La fute des cerveaux, au fait, on a longtemps insisté à la fute des cerveaux. Moi, quand j'ai fini mon deuxième master en cinéma, et je m'apprêtais pour faire une thèse en France, j'ai été reçu par l'université Loulumia à Paris, j'étais au moins trois, quatre universités, ils étaient là, et du coup, je vais à la direction de bourse, j'étais déjà boussé quand j'ai fini mon premier master en adramatique, et je vais, et on m'a dit, ok, pour la France, c'est pas aisé, c'est pas aisé, c'est des enfants de ministres, des directeurs, moi, ma mère, elle était au chômage déjà même, elle était secrétaire des directions, puisqu'au chômage, elle n'a jamais été directrice, on est ministre, du coup, pour quelqu'un qui avait fini majeur, et j'ai fini majeur depuis mes études, depuis ma première année d'université, j'ai jamais été deuxième, jusqu'à ce que je fasse toutes mes études de master, j'étais toujours majeur. Et on me dit, non, on peut pas te donner la bourse parce que c'est l'enfant de ministre, ou soit, si tu donnes deux millions, on peut lutter pour que tu aies une bourse. Oui, mais enfin, si j'avais deux millions, j'aurais pas besoin de bourse. Et du coup, là, je tombe des nuits, et je lui ai dit, ok, ça marche, ok. Et c'était la première fois que j'étais en face, tu vois, de, je dirais, de la corruption. En face, je vivais ça, j'entendais. Et je pardonne aussi à la personne, parce que la personne qui me dit, en tant que travail à la direction, mais c'est pas celui qui décide, lui qui décide, c'est lui qui réclame. Bien sûr. Et ceux qui ont déjà les sous, ceux qui ont déjà un salaire assez énorme, ceux qui roulent, qui ont tous les droits de l'État, c'est eux qui ont des résidences à Paris, c'est eux dont les enfants vivent à Paris, c'est eux qui se soignent pas en Côte d'Ivoire, c'est eux, quand ils sont malades, ils meurent à Paris, c'est eux qui ont tous ces privilèges. Avec les impôts de nos parents, parce que ma mère a cotisé jusqu'à là la retraite, énorme aussi pour mon père. Avec l'argent du pays, tous ceux qui nous reviennent de droit, ils se servent eux seuls. Et quand le peuple décide de bouger les fesses et enlever ces gens, s'ils ont été mis au pouvoir par l'Élysée, on mate le peuple. Et c'est là que tout est lié au fait dans ce monde. Bien sûr, moi je me souviens des avant-dernières élections en Côte d'Ivoire, le résultat a été annoncé en France, alors que Bagbo le contestait en Côte d'Ivoire. Le résultat a été annoncé peut-être par la France avant que ce soit en Côte d'Ivoire. Oui, moi je pense que ces élections de 2011, je l'ai vécu depuis longtemps, je l'ai vécu depuis 2002, parce que je suis une déplacée des gaies, donc j'ai tout perdu. Je n'ai jamais eu conscience que pendant longtemps, j'étais sous le poids spichique de ce départ de Boaké. Avant la trilogie, j'ai une troisième fille qui sort, qui s'appelle « Loigne-moi la colère », qui sortit en 2023, qui parle de la crise ivoirienne, où j'essaie de me vider, où j'essaie d'aller à la rencontre, où j'essaie de réparer tous ces plaies que j'ai gardées. Et autant j'essaie de le faire, je pense que ça va essayer aussi de guérir tous ceux qui ont dû bouger, comme les Afghans, comme les Palestiniens, comme les enfants aussi de Boaké, qui n'ont jamais eu de psychologue, les gens n'ont jamais posé la question, ceux qui ont vu des morts à 12 ans, à 10 ans, déjà dans la rue, par la faute de cette rébellion, on ne se demande pas qu'est-ce qu'ils sont devenus mentalement. Et moi j'ai fait... On ne se le demande pas non plus pour ceux qui ont passé la Méditerranée et qui ont vu des morts, beaucoup, et qui ont eu des peurs terribles. C'est clair. On se demande comment ils survivent d'ailleurs. N'importe qui qui ait jamais été traumatisé aurait un choc post-traumatique terrible et c'est tout à fait normal qu'ils en aient. Oui, je peux vous promettre, ils sont tous traumatisés. Mais bien sûr. Et il n'y a pas, notamment en France, assez de psychologues pour s'en occuper et je crois qu'on ne prend même pas conscience du problème. Non. Et du coup, c'est ce que je dis, je fais un film sur la crise et après, pour parler de la crise de 2011, pour revenir à ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'en 2011, l'État de Côte d'Ivoire s'est vu en train d'être démoli par la France au fait qu'il lui dit, ok, rappelle-toi, nous sommes vos colonisateurs, assez paternalistes, la France, lui dit, ok, c'est nous qui décidons qui doit être. Moi, je ne suis pas pour un candidat, ni pour le président Alassane Ouattara, ni pour Laurent Gbagbo, mais je respecte la constitution. Normalement, il y a des élections, des citoyens. Il y a un conseil constitutionnel qui est censé proclamer les résultats, qui proclame un président vainqueur, quitte à ce qu'on n'est pas d'accord, on attend, mais on ne vient pas bombarder la présidence d'un pays souverain. Moi, ça a été pour moi la chose la plus dure que j'ai vécue. J'ai pleuré pendant deux jours quand j'ai vu ça. Pas pour le président Laurent Gbagbo, forcément. Non, pour l'injustice. Pour l'injustice. Pour l'injustice et puis pour l'humiliation. Pour l'humiliation qu'on donnait, au fait, à mon pays. Et aujourd'hui, quand Bourgeois vient ici en France, les gens disent « Mais qu'est-ce qu'ils font chez nous ? » « Mais qu'est-ce que vous faites chez nous ? » En décidant à la place de ces jeunes. C'est très bien montré, ça, dans le film. Parce que, voilà, c'est des histoires humaines. Et il y a une responsabilité de l'État français dont il se défausse gentiment. Voilà, c'est-à-dire que, voilà, tout ça a été instrumentalisé. Et je crois qu'on fait tout pour que cette histoire ne soit pas connue, pour que l'histoire du monde ne soit pas connue. On veut rester sur des choses très, très locales, justement. Mais ça, c'est un gros problème. Et ce gros problème, peut-être qu'on va se le prendre en pleine figure dans pas longtemps, nous, les Français. Voilà. Ouais, certainement, lui, peut-être. Je dirais, peut-être pas si les choses changent, si les choses arrivaient à changer, que la politique française vis-à-vis de ces anciennes colonies redevienne un peu plus respectueuse. Oui. Un peu plus respectueuse et un peu plus humaine. Je pense que les choses iront pour de mieux. Pour de mieux, parce que, de toute façon, on a fait du cacao que je ne consomme pas. Mon fils ne connaît pas le goût du chocolat de la Suisse, non. Et on a fait du cacao, comme on a dit, le fait de l'élance de notre économie. Mais c'est caduque. C'est caduque. Oui, et puis surtout, c'est de la monoculture. Et ça empêche des tas de gens de vivre de culture vivrière. Et du coup, on est là-dedans. On est dans le café, c'est comme je disais, la citation de Sankara, produisons ce que nous consommons. Absolument. Et je pense que si on se met dans une relation équivalente, je dirais équilibrée, équilibrée, où on se respecte, la France vivra mieux, les Africains vivront mieux, et le monde se portera mieux. Oui, le monde se portera mieux aussi, parce que ça évitera des gros trajets d'importation et d'exportation qui font que la planète va très mal. Et ça, ça ne touche pas les Occidentaux, les Africains. Ça touche absolument tout le monde. Et ça, je pense qu'il y a une toute petite conscience qui commence à émerger, enfin, sans doute trop tard. Mais là aussi, on se dit, c'est valable aussi pour la France et pour les pays occidentaux. Produisons ce que nous consommons. Bon, on n'allons pas faire traverser. La Côte d'Ivoire a perdu 70% de sa forêt qui était assez dense, de 60 à aujourd'hui. Et tous les bois ivoiriens viennent ici. Tout est sportif, on s'en foutait. Moi, j'ai une forêt, il y a une forêt chez ma mère où les hommes ne rentrent pas. Depuis longtemps, l'Afrique a sacralisé la forêt. On avait déjà notre culture, on avait déjà nos croyances qui disaient, non, on ne détruit pas telle forêt. Même si c'était peut-être une croyance vaine, mais déjà nos ancêtres avaient dit, OK, on ne détruit pas ça. On ne détruit pas ça. Et la Bible est arrivée, on a mis nos croyances à côté, on s'est mis à battre toutes les arbres et on demande à ceux qui font moins de pollution de planter plus d'arbres. Pendant qu'ici, les centrales nucléaires continuent de fonctionner, on fait la course aux armements qui polluent encore plus de l'air. Absolument. Et nous, en Afrique, nous n'avons rien. On nous demande de planter 10 fois plus d'arbres, chose qu'on faisait déjà auparavant. Et au fait, c'est là que je dis, on ne se pose pas les vraies questions. Non, ça c'est très clair. Après ça, je ne suis pas très d'accord sur le fait que vous n'avez rien parce qu'il y a une population, il y a quand même beaucoup de richesses, simplement elles sont accaparées. Mais les richesses, elles existent quand même. Oui, quand je dis, je ne dis pas qu'on n'a rien, je dis qu'on ne fait pas grand-chose pour la pollution en fait. Parce qu'on a tout. On a tout. La Côte d'Ivoire seule, premier producteur de cacao, cinquième de café, premier de coton, premier de la cola, premier de la nacade, rien que ça. Rien que c'était ça. Mais ça, c'est aussi des relations de dépendance parce qu'il faut que quelqu'un achète le cacao, il faut que quelqu'un décide du cours du cacao et ça, c'est le problème. Et c'est là le problème parce que moi, en tant que moi, je joue à la CAF au président, le cacao, on sera peut-être troisième ou quatrième ou sixième, pourquoi pas dixième, je m'en fous, mais on sera premier producteur de riz, d'ignom, de manioc, de graines, et puis les gens n'auront pas faim. Les gens n'auront pas faim déjà, ils pourront se nourrir, on pourra acheter à moins de coût les choses, du coup, le coût de la vie, le plus normal, même pour celui qui vit à hauteur de 2 euros au jour, pourra vivre. On n'aura pas ce phénomène de déplacement d'un point A à un point B, nos jeunes ne seront pas miroités par un certain eldoado qui n'existe nulle part ailleurs. Et du coup, j'ai produit ce que le peuple a besoin et je rends mon peuple assez autonome et libre. Et je ne fais pas du cacao, je ne fais pas de... On a compris que vous vouliez être président de la République. C'est un scoop ici. Merci de nous avoir réservé cette annonce. Jamais. Je n'ai pas la tête. Ah, vous avez dit moi président, vous savez. Oui, en fait, je dis moi président parce que c'est clair, aujourd'hui, comme vous l'avez dit dans l'autre question, c'est que le film est assez politique. Je dis, il n'y a pas d'oeuvre artistique sans politique. Aucune oeuvre artistique sans politique. Mais ce que je retiens aussi, parce que l'émission, malheureusement, ça passe très très vite, c'est que le problème aussi, c'est les prisons qui sont créées un petit peu partout à cause des frontières. C'est-à-dire que vous, vous avez des papiers, vous pouvez bouger, vous pouvez comparer, vous pouvez être en France, vous pouvez être en Côte d'Ivoire, vous pouvez être au Burkina, vous pouvez être partout, en fait. Mais les jeunes que vous suivez, le gros problème, c'est de passer les frontières. Et du coup, ça leur bouffe toute leur énergie et ça les empêche d'aller et venir. c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont en Europe, ils sont prisonniers en Europe, ils ne peuvent plus retourner chez eux. Et je dis toujours que les frontières, c'est le plus grand mal qui existe aujourd'hui dans ce XXIe siècle. Et c'est ça aussi qui fait de la criminalité parce qu'on va l'entendre dans le prochain extrait. On voit à la frontière, c'est... Bon, on ne va pas dévoiler tout le film, mais ils tentent un moment de passer par la montagne puisqu'il y a ce fameux col de l'échelle qui permet, enfin, qui est une des routes très, très difficiles. Mais que votre héros va tenter de prendre pour rejoindre la France. Et on le retrouve là, à la frontière, à un moment où il va, et peut-être passer le pas et aller affronter la neige. Alors, nous sommes de votre père. Nous sommes venus porter et manger. C'est de la manger. Mais nous pouvons aller dehors. C'est chaud. Parce que c'est possible pour le temps. Et après, nous portons dans une salle pour dormir. Oui ? C'est pour la nuit ? Pour la nuit, oui. Pour la nuit. Et que vous voulez faire ? Demain, repartir vers Armino ou rester ici ou chercher de passer de l'autre côté ? Parce que vous savez qu'il y a la neige et c'est vraiment, c'est impossible pour des personnes qui ont les souliers. cela, c'est impossible de passer. C'est impossible parce que dans ce période, il y a aussi des valanges et il n'est pas possible de passer de l'autre côté par les morts. Et c'est très difficile de passer avec le bus, avec le train parce qu'il n'y a pas des liaisons. La police française, c'est terrible. Ils prennent tout ce qui se passe là-bas et ils reviennent en Italie. Si vous restez ici, vous perdez, vous allez perdre tout. Voilà, vous allez perdre tout parce qu'ils n'arriveront pas à passer. Bon, on ne va pas dévoiler la fin du film, voilà, mais il y aura peut-être un passage, mais peut-être pas justement par la montagne qui est un passage extrêmement mortel. Mortel, c'est un coincide à ce passage. Oui, il y a quelques-uns qui passent mais ils arrivent dans quel état à Briançon. Ils sont reçus dans des conditions actuellement très, très difficiles à Briançon puisque le refuge solidaire a dû fermer ses portes. Voilà, ce n'est pas une pub pour le passage des frontières, votre film. Non, pas du tout, ce n'est pas une pub, c'est juste questionner les frontières au fait. C'est questionner les frontières quand moi, je vois la cafou, je n'y vois rien, film, et que j'ai accès à toutes les frontières. Pour moi, notre société, ce monde nouveau est en train de sélectionner les humains. Déjà, quand on dit Joël Akafou, cinéaste, Y, il a droit à toutes les frontières d'Europe ou d'Amérique et tout les ingénieurs n'a pas droit, on dit Joël Akafou est valable et tout les ingénieurs est inapte. Pourquoi il est inapte ? Parce que peut-être il n'est pas cinéaste, peut-être il n'a pas les connaissances et le bagage intellectuel de Joël Akafou, peut-être il n'a pas les moyens pour vivre comme Joël Akafou quand il est en France, mais le problème c'est qu'on est tous libres d'aller là où on pense et se sentir à l'aise. Pareil pour le français qui s'installe à Abidjan. Ah oui, mais là on dit par un immigré, on dit un expatrié. Un expatrié. Et c'est pourquoi si vous avez constaté, je fais l'effort de dire qu'il y a un jeune qui se déplace d'un point A à un point B. Si le monde nous appartient tous, je suis libre de m'installer au Cuba. Si je sens que c'est au Cuba que je gagne ma vie ou je me sens à l'aise ou mon âme est assez libre de vivre et qu'il est heureux, je vais m'installer au Cuba. Si je vais m'installer en Éthiopie, je vais m'installer en Éthiopie quitte à ce que je me conforme aux règles de l'Éthiopie. Bien sûr, mais l'important c'est aussi de pouvoir changer d'avis et de pouvoir retourner d'où vient ou aller encore ailleurs. C'est ça qui est aussi très important. Dans un sens comme d'un autre, les appellations changent et un espatrier ici c'est un migrant et j'ai l'impression qu'encore, le danger c'est que la migration n'est même pas une question de Joël Acafou qu'à les papiers. Même quand j'ai les papiers, j'ai été arrêté à la frontière. Ils ont demandé mes pièces parce que c'est une question de couleur de peau. Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. C'est une stigmatisation. Et ça, je pense qu'on donne rendez-vous dans notre prochain film pour voir que la couleur de peau, même quand on a des papiers français, ça compte aussi. Ça compte. Et ça m'a tellement marqué. C'est pourquoi le volet de la trilogie, c'est pas parce que soit Tenza a échoué ou il a passé ou parce que Kader, comme je le disais au préalable, que ça m'a donné l'envie de faire le film. Il y a cette question aussi de la couleur de peau. À quel moment on est français de souche ? À quel moment on est français de deuxième génération, de troisième génération ? À quel moment on est français ? À quel moment on est ivoirien ? À quel moment on est citoyen du monde ? Et à quel moment on est étranger ? Comme le disait Albert Camus. L'étranger. Bon, en tout cas, en ce moment, vous êtes cinéaste. Ce film sort le 5 janvier et j'invite vraiment tout le monde à aller le voir parce que c'est une histoire humaine. Et puis, il y a un petit suspense. Et puis, allez, je dévoile un tout petit peu en tant que bonne féministe. Bon, les femmes quand même finissent par se venger un petit peu de tout ce qu'il leur a fait subir. Voilà, voilà. Moi aussi, je suis féministe et je peux rassurer à toutes les femmes qu'en Afrique, la femme est le socle de la famille. La femme a une place importante et une place prépondérante dans l'éducation des enfants. Et Bourgeois, il le confirme avec la relation avec sa mère. C'est la seule femme à qui il dit toutes les vérités. Même quand parfois il essaie de la protéger quand il pleure, il le cache qu'il pleure. Quand ça ne va pas, il a rassuré que ça va. Rien que pour ne pas que sa mère tombe dans une crise de tension vu qu'elle est âgée et qu'elle pique parfois des crises. Il essaie de la protéger parce qu'il l'aime et il essaie d'utiliser les femmes qui ont tout le pouvoir pour pouvoir avancer parce qu'il n'a pas d'autre choix. et qu'on n'a pas de choix. On est capable même de s'agliper sur un serpent pour ne pas tomber. Vous êtes en train de dire qu'une femme est un serpent ? Oui, moi. Attention, parce qu'il était fâché, Joël. Non, non, non. Pas du tout. Pas du tout. Si vous dites quand on n'a pas de choix, on est capable de... Voilà, il est capable de... Voilà, non mais tout à fait. J'avais compris, je vous taquinais. En tout cas, merci. Merci pour ce film. Merci pour ce regard. Et merci pour cette humanité universelle que vous nous montrez avec une couleur de peau qui est la couleur noire, mais en même temps, qu'on soit blanc, noir ou brésilien ou chinois, on peut se reconnaître dedans et c'est ça qui est très, très fort. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on va passer. C'est drôle parce que vous me disiez, Joël Acafou, que Cédric Errou allait accompagner votre film. Oui, on sera à la projection en janvier. D'accord. Il animera un débat et il adore bien le film et il veut motiver tous les Français à venir voir le film. Eh bien, on va l'écouter tout de suite. Je vous propose maintenant un entretien avec Cédric Errou. Il ne parlera pas de ce film puisque quand je l'ai rencontré, je ne savais pas qu'il l'avait déjà vu. Mais bon, il parlera de son livre. Notre invitée du jour, c'est Cédric Errou. Bonjour. Bonjour. Alors, Cédric, votre nom est définitivement associé maintenant au principe de fraternité et vous racontez l'histoire de ce bras de fer avec l'État dans un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps aux éditions Les Liens qui Libèrent qui s'appelle Change ton Monde très joliment préfacé d'ailleurs par Jean-Marie Leclésio. Alors, dans ce livre, ce qui est étonnant, c'est que vous racontez votre parcours et contrairement à ce qu'on aurait pu croire quand on voit votre tête un peu partout dans les médias maintenant, on se dit ce gars-là, c'est vraiment sa vie d'aider les autres, d'aider les migrants, etc., d'aider les exilés. Et en fait, vous racontez que non, ce choix, ce n'est pas fait tout seul, c'est une décision qui s'est prise un petit peu malgré vous et puis vous racontez aussi votre parcours. Vous n'êtes pas non plus né au milieu des oliviers dans la campagne comme on aurait pu le croire. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours tout simplement ? Mon parcours, c'est le parcours de beaucoup de gens. Je suis dans un quartier populaire, un quartier niçois qui s'appelle l'Ariane et en fait, ce qu'on dit populaire, c'est quand il y a des Noirs et des Arabes et des Pauves mélangés. Et puis, du coup, j'ai fait ma vie, elle était assistante maternelle. Donc, elle gardait des gamins et donc, elle m'a appris à partager ma chambre, mes jouets. J'étais dans une école. Le partage, en fait, je l'ai appris à l'école, dans la cour de récréation et je me rappelle, on emmenait nos goûters à partager parce qu'en fait, il y avait des gamins qui n'emmenaient pas de goûters et donc, on devait partager les nôtres. On mettait tous nos gâteaux ensemble et j'avais trouvé ça injuste quand j'étais petit et j'avais dit à mon prof, ce n'est pas normal parce que nous, on emmène des goûters et il y en a qui n'en emmènent pas. Et ce qu'il m'a dit, ce qui est injuste, ce n'est pas le fait que tu dois partager, c'est le fait qu'il y ait des gens qui ne puissent pas en emmener. Et souvent, on a des visions de la justice qui peuvent être différentes selon les positions qu'on a. Et donc, voilà, moi, je suis né là-dedans dans cette jeunesse que j'ai 40 ans, les années 80, 79, et je fais partie de la jeunesse qui emmerdait le Front National, la jeunesse Black Blamber, la jeunesse des quartiers, celle qui se fait contrôler quand elle s'est sort des quartiers, la jeunesse qui, ses copains s'appellent Mohamed, Khadija, et la jeunesse qui est née en France mais qui a des parents étrangers, des parents qui sont venus en tant qu'outil, outil pour la France, pour travailler. Et cette jeunesse qui est mélangée entre deux cultures différentes, à l'école où on apprend liberté, égalité, fraternité, nous sommes tous libres et égaux, etc. Et quand on sort de l'école, c'est très changeant, c'est très différent, c'est très stigmatisant, c'est très violent, quoi. Et j'ai connu des jeunes qui ne savaient pas qui ils étaient, qui parlaient « moi je suis tunisien, non je suis français, non je suis de l'Ariane » et il était plus facile de dire « non je suis de l'Ariane, je suis du quartier ». Et la revendication territorialiste du quartier est défendre le quartier contre l'autre quartier. Pour la suite, j'ai voyagé en Afrique pour peut-être découvrir un peu ce qu'étaient les parents de mes potes et de savoir d'où venait tout ça et comment voilà, comment vivait ces gens, quoi. Donc moi je viens de là, je viens de d'être indifférent à la différence et que notre différence fait notre identité, notre identité commune, celle du quartier, quoi. Et votre formation, vous êtes mécanicien de formation et pas du tout paysan au départ en fait. Vous n'êtes pas fils de paysan par exemple. Non, 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 pas du tout. Mon père a porté la cravate pendant longtemps pour vendre du papier cul et des produits d'entretien des collectivités. Il était représentant de produits d'entretien et ma mère a torché des gosses, quoi. Et en fait, j'ai fait d'un apprentissage en mécanique auto parce qu'on mettait ceux qui étaient mauvais à l'école, les cancres, en apprentissage. Donc, il y avait électricité aux mécaniques. Donc, j'ai fait de la mécanique. Ça m'a aidé, ça m'aide maintenant à réparer les tracteurs et j'ai travaillé quelques années là-dedans. Donc, j'ai travaillé tout à l'âge de 16 ans. Donc, j'ai connu le monde du travail ce qui m'a fait regretter un peu le monde de l'école des fois. Mais, voilà. Et comment est venue votre installation dans la Roya ? Je viens de comprendre, on va vous entendre qu'on ne dit pas Roya mais Roya. Donc, je vais faire comme vous. Donc, comment s'est arrivée cette installation en pleine nature comme ça ? J'étais un peu paumé, j'avais une vingtaine d'années. Mon frère avait connu Suzy, sa compagne dans son lycée, lycée général et professionnel. Et mon frère voulait faire être plombier. Et du coup, il a rencontré Suzy et Suzy, c'est une fille d'un couple allemand qui était arrivée dans les années 70 dans la veille de la Roya. La veille de la Roya était envahie par des gros hippies, fumeurs de pétards, etc. Et donc, du coup, Suzy qui a vécu et qui vit toujours une vitrée d'alternatives dans une maison accrochée à une colline où il faut marcher près d'une heure avec les parents qui fument un peu d'herbe, qui cultivent leurs jardins, leurs oliviers. Et mon frère s'est fait embarquer un peu par ce délire un peu hippie, communautaire, etc. et moi, je l'allais voir le week-end et à mon retour d'Afrique, j'étais entre un peu dénu. J'avais fait, plus qu'on est jeune, on est un peu une éponge de ce qui nous entoure et je m'étais imbibé de la culture africaine sans trop m'en rendre compte. Et quand je suis revenu en France, je m'attendais à ce que les choses aient changé, que le temps ait passé. En fait, pas du tout. Les discussions étaient les mêmes, les gens étaient assis aux mêmes tables, aux mêmes marches, aux mêmes bancs publics et j'étais un peu paumé, donc mon frère m'a hébergé pendant quelques temps et je suis tombé un peu amoureux de cette vie alternative. Je me suis dit, il y a d'autres choses qui sont possibles et je me suis dit aussi, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas ce que tu veux faire, recentre-toi sur tes envies de gosses, tes envies de faire des cabanes dans les arbres, tes envies de vie de gosse, d'avoir des animaux, des poules, des chats, des chiens. Concentre-toi là-dessus et repars sur tes envies de gamins et construis ta vie sur des envies initiales et puis du coup, j'ai récupéré une vieille baraque, une ruine que j'ai retapée avec des oliviers que j'ai retapés qui étaient abandonnés avant-guerre et du coup, j'ai fait ma petite vie perchée sur ma montagne aussi, petit à petit, je suis resté dans la veille de la Roya et j'en ai fait mon métier. Et alors, cette petite vie tranquille quelque part, elle va être un moment perturbé par ces silhouettes venus d'Afrique pour beaucoup, qui hantent les routes, qui errent à la recherche d'un chemin pour pouvoir rejoindre la France, qui se font refouler, qui se font refouler, que vous allez rencontrer dans une église aussi où ils sont entassés en attendant je ne sais quoi d'ailleurs. Et là, vous vous dites je ne peux pas les laisser comme ça, je dois faire quelque chose avec mes modestes moyens. mais en même temps, c'est une décision que vous savez que, je ne sais pas si vous savez à l'époque que ça peut vous amener des soucis, c'est plus, est-ce que je me lance là-dedans ou pas, c'est ça ? Il y a eu vachement, il y a beaucoup de questionnements au départ. Après, ma vie avec le Roque, elle n'a pas été troublée par la migration, mais elle a été troublée par la gestion de l'État, de la migration. Et c'est que les gens, parce que la migration ça existe depuis tout le temps, et ça a été, donc l'État a décidé de remettre en place les frontières dans l'espace Schengen. Et ce qui m'a surpris, moi, et surtout qu'on y vit, qu'on vit à la frontière, c'est que, pour nous, la frontière, enfin, je suis un enfant de l'Europe, la frontière n'existait plus, on y passait sans y prendre garde, on est passé du franc à l'euro, du lire à l'euro, on avait la même monnaie avec nos voisins italiens, on avait, voilà, c'est même, c'était pas, c'était pas l'étranger l'Italie pour nous, quoi. Et de suite, c'est devenu l'étranger. Et de suite, on se sent un peu responsable en tant que Français de mettre nos voisins comme ça, sous le fait accompli, de dire, ben, on ferme les frontières, on laisse les gamins errer, organisez-vous, nous, on s'en fout, quoi. Et l'Italie n'a pas eu le temps de s'organiser pour faire de l'accueil pour les mineurs isolés, etc. Donc, on se retrouvait avec des mineurs, des gamins dormirent dehors et vu que ma mère était assistante maternelle et qu'elle m'a appris que le devoir de l'adulte, en fait, c'était de porter assistance à l'enfant. Et du coup, j'ai arrêté et puis j'ai mis ces gamins dans ma bagnole, je les ai emmenés chez moi parce qu'ils avaient besoin de dormir sur un canapé dans un endroit au chaud. Et ce qui a été compliqué, ça n'a pas été ces gens, ça a été l'État qui a sévi, l'État qui a frappé, l'État qui a chassé, l'État qui a persécuté, l'État surtout qui s'est mis dans l'illégalité et à nous à le prouver, à nous à se défendre avec leurs armes, donc le droit. Et c'est ça qui a été compliqué à gérer dans la veille de la Roya. C'est juste cette lutte contre l'État, ce n'était pas la lutte pour, non pas pour les migrants, ce n'est même pas des questions qu'ils soient migrants ou pas, ce n'est pas une lutte pour la migration, c'est juste une lutte pour l'intégrité de notre vallée parce qu'une vallée qui se respecte, c'est une vallée qui respecte les gens qui sont sur la vallée, d'où qu'ils viennent et une lutte pour la dignité avant tout, mais on n'est pas des militants pro-migrants, c'est juste on se retrouve, on habite à la frontière, ce n'est pas notre faute. Oui, d'ailleurs les récentes intempéries ont refait un peu l'unité de cette vallée puisque les intempéries n'ont pas frappé qu'en France, elles ont frappé toute cette vallée en Italie et en France et là du coup, quelque part, ça remet un petit peu les choses en place, c'est-à-dire qu'une frontière c'est vraiment l'arbitraire et la réalité, la nature, les déplacements humains n'ont que faire des frontières en réalité. Dans la vie de tous les jours qu'on y habite, c'est ça ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a rien d'étranger à l'Italie, enfin l'Italie n'a rien d'étranger en fait, on a la même identité, quand on la boit la même eau, on a la même terre, on a la même culture, on a la même façon de bouffer, on a la même... D'ailleurs vous vendez vos produits en Italie ? On achète des produits en Italie, on n'en vend pas, non. Non ? On vend du côté français, après on a des clients italiens bien sûr, mais tous les marchés, tout ça, ça reste en France, mais on achète du gras, nos céréales en Italie, ouais. D'accord, et alors quand même, au départ, les premières personnes que vous accueillez comme ça, quelques jours, quelques heures, même juste pour qu'ils se reposent avant de repartir là où ils veulent aller, personne ne vous embête et puis je n'ai pas l'impression qu'au départ, vous prenez la mesure du combat que ça va être contre l'État, c'est-à-dire que vous dites qu'il a fallu utiliser les armes du droit, ces armes-là, vous les avez apprises, j'imagine que vous n'étiez pas un spécialiste en droit des étrangers avant il y a quelques années, vous l'êtes devenu de fait, puisque vous êtes même devenu, vous le dites dans le livre, c'est assez drôle, une sorte de centre administratif, alternatif et autogéré, parce que vous avez aidé tous ces gens à faire les démarches pour obtenir leurs papiers, leur laisser passer, enfin je le dis avec les termes qui ne sont pas les bons, mais pour pouvoir faire leur demande d'asile notamment, ce qui est très important pour qu'ils puissent séjourner en France, mais au départ, vous n'avez pas trop de problèmes en fait ? Non, j'avais un problème dans mes carottes pour les désherber ou de maladies de tomates ou de punaises dans les tomates, mais il n'y avait pas de... Non, c'est venu un peu sur le coin de la gueule comme ça, c'est venu petit à petit, on aide une famille, après, en fait, on s'est fait un peu déborder, très honnêtement, c'est qu'on a aidé, la première fois, c'est la première rencontre, c'est une famille sur le bord de la route, etc., on échangeait le numéro de téléphone, pourquoi on les échange ? Parce qu'il y a eu, je ne sais pas, peut-être un soupçon de départ d'amitié ou je ne sais pas, et ces personnes se font arrêter dans le train, dégagés en Italie, et je ne sais pas pourquoi je dis, je viens vous voir, je descends à Vintimille, là, je vois l'église de Vintimille, gérée par Don Rito, un curé qui avait ouvert ses portes, et là, je découvre, en fait, ce qui arrive, et je découvre tout ça à côté de chez moi, et je me sens complice, en fait, c'est comme qu'on découvre que chez son voisin, ça ne se passe pas bien, il y a des, je ne sais pas, un viol ou quelque chose, et qu'on se dit, putain, on est resté d'à côté, on n'a rien entendu, et après, on se dit, mais oui, je n'ai pas entendu, mais en fait, je voulais fermer les yeux. Ce côté de complicité où on se rend soi-même silencieux ou soi-même aveugle, et au moment où on décide, j'en parle dans le bouquin, il y a beaucoup de doutes dans le bouquin. Surtout au début. Plus il avance, le bouquin, moins il y a de doutes. Plus il avance, plus le personnage se construit, et ça a été aussi un débat avec les liens qu'il libère, qui eux ont une ligne éditoriale très à gauche, et ils cherchent un peu un super-héros avec quelqu'un de, comment dire, avec des idées très arrêtées, et j'avais envie de montrer qui était vraiment Cédric Errou, c'est que ce n'est pas un méditant. Déjà vous parlez de vous à la troisième personne, c'est un peu de la demonisation là. Oui, je suis schizophrène. Non mais oui, parce qu'il y a Cédric Errou le médiatique, j'en parle aussi dans le bouquin de ça. Oui. Et Cédric Errou, c'est un salaud qui est de mauvaise humeur avant qu'il boive son café le matin. Je ne sais plus où j'en venais, mais oui, sur le côté où au départ il y avait plein de doutes, il y avait plein de questionnements, il y avait plein de peurs, il y avait plein de remises en question, et on débarque dans le monde des grands, entre guillemets, mais un monde compliqué, ce qui est le monde de la migration, la gestion du flux migratoire, qu'est-ce que c'est que l'État, qu'est-ce que c'est que la police, qu'est-ce que c'est que la justice, qu'est-ce que c'est... Et on se retrouve au départ petits paysans dans une vallée et il y a un peu de bruit derrière parce qu'on est dans une cour assez sympa. Relativement calme quand même. Sympa, ciel bleu, tout ça, c'est un beau studio d'enregistrement. Et en plus, Cédric Errou a déjà pris son café, donc tout va bien. Et on se retrouve confronté assez à malgré soi, quoi. Et soit on abandonne et on perd tout, mais tout le tout qu'il y a dans soi-même, c'est sa dignité, sa morale, son éthique, par peur et par complicité, par la peur. Et soit on se dit, après ça vient petit à petit, mais soit on se dit, tiens, je lutte quitte à tout perdre ou à tout perdre. Parce que j'aurais pu... Je pense que des Cédric Errou, il y en a plein en prison. J'en suis convaincu. Des gens qui n'ont pas su gérer la com, la médiatisation et l'argent pour payer les avocats ou bien se faire entourer. Et je pense qu'il y en a beaucoup des Cédric Errou en tol, quoi. Et c'est important de défendre parce que ce qu'on a défendu, ce n'est pas les migrants. Ce n'est pas du tout ça. Et nous, on a vu le reflet de notre société. On a vu avec l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, comment ça marchait de l'intérieur. Et je crois que les personnes étrangères dues à ce racisme d'État nous montrent, en fait, toutes les failles de notre système. Donc les failles de l'hôpital, les failles de l'aide sociale à l'enfance, les failles administratives, les failles de gestion politique, de comment est considéré la pauvreté. Et les personnes en migration incarnent la pauvreté et incarnent... Et on y voit plus clair, en fait. Et on s'est vraiment battus, non pas pour eux, mais pour nous avant tout, quoi. Et c'est pour ça que c'est très différent entre... Ça a été vraiment de la solidarité où on s'est sentis dans le même combat et la solidarité est très différente de la charité. Vous réalisez aussi que de toute façon, vous n'allez pas pouvoir faire face tout de suite à toute cette misère et aider tout le monde. Donc il y a ce passage aussi où vous racontez que vous avez dû choisir. Enfin, il y a plein de gens dans cette église. Tout le monde veut que vous les preniez dans votre camionnette pour les aider à faire quelques kilomètres pour passer en France. Et puis, vous avez cinq places ou quatre places, je ne sais pas. Et puis, il faut choisir. Et alors là, vous vous retrouvez dans une position qui est terrible, quoi. Vous êtes celui qui choisit qui va rentrer, qui va rester, quoi. On se met dans la peau du prédateur et on se dit quelle personne est la plus sujette à la maltraitance. Et du coup, en premier, c'est les jeunes, les femmes et même la beauté des femmes. C'est ça qui est troublant, quoi. C'est qu'on prend des femmes parce qu'elles sont belles et parce que la beauté devient dans une société où la beauté des femmes, c'est quand même un atout. Et là, ça devient une vulnérabilité horrible, quoi. Et les femmes, beaucoup de femmes s'en les disent pour voyager. Et ce qui est fou, c'est ça, c'est que quand une femme disparaît à 26 millions, on se dit, tiens, elle est passée, elle est quelque part. Et ça, c'est vraiment la problématique de la clandestinité, c'est qu'il n'y a pas d'identité. On n'est pas identifié, quoi. Et quand on n'est plus là, on est ailleurs, quoi. Et on s'en fout, quoi. Et quand des enfants disparaissent, quand des femmes disparaissent, personne ne se pose des questions. On se dit, ils sont ailleurs. Mais les statistiques parlent. J'ai eu l'occasion de discuter avec des gens de la CIMAD, notamment, qui disent que les jeunes femmes disparaissent entre l'Italie et la France. C'est-à-dire qu'on en voit à 28 milles et on n'en voit plus en France. Donc, ça veut bien dire qu'ils sont quelque part. Il y a une dizaine de milliers de gamins qui ont disparu. Et j'aime bien notre studio et les gens passent à côté de nous et tout. Voilà, c'est quelque part un peu démocratique. On fait de la radio en plein air. C'est bien. Le parten de confinement, c'est un peu presque révolutionnaire, en fait. Je ne sais pas ce qu'on disait d'ailleurs. On parlait des gens qui disparaissent et aussi du choix que vous deviez faire, c'est-à-dire choisir ceux qui vous paraissaient à vos yeux les plus vulnérables. Donc, c'était femmes et enfants. Pas que les femmes soient plus faibles que les hommes, ce n'est pas ça. Elles sont souvent même plus fortes dans la migration, dans l'endurance. Mais c'est qu'elles sont plus dans le viseur, en fait, des gens malsains. Et du coup, je cherchais ces femmes et ces gamins à 26 milles. Et puis, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'on se met dans la peau du prédateur. Donc, on choisit ces proies. On les monte dans le camion et dans le camion, quand on remonte, on sent l'angoisse de ces femmes qui se disent qu'au début, on monte parce qu'on n'a pas le choix. Enfin, on n'a pas le choix. C'est un choix qui s'offre. Et on y va et on sent l'angoisse et on prend la route qui monte la Roya. On arrive dans la montagne et on arrive en bas de chez moi le chemin pédestre et tout. Et là, les filles sont pleines d'angoisse. C'est pour ça que j'ai travaillé beaucoup de femmes à la maison qui sont venues avec qui j'ai travaillé. Dont une particulièrement qui a été Lucille dont je parle beaucoup dans le bouquin. Qui, elle, prend en charge après ces femmes-là parce qu'il y a besoin de complicité féminine. Et moi, je me mets en retrait. C'est pour ça que l'action qui a été faite dans la veille de la Roya et surtout principalement chez moi, ça a été une histoire d'équipe plus qu'une équipe. Ça a été vraiment une belle dynamique qui s'est passée avec beaucoup d'actrices, d'acteurs. Et c'était une belle chose. C'était une belle aventure. Et alors, vous racontez, notamment, on l'a évoqué dans notre discussion, la première famille où vous êtes un peu, vous ne savez pas, vous leur dites ouais, allez, tiens, il y a un sofa là, on va mettre un matelas par terre et puis voilà. Et puis, vous êtes tout étonné le lendemain matin qu'il soit débrouillé et finalement, vous vous rendez compte que accueillir des gens, c'est comme accueillir un pote, c'est assez facile. Oui, c'était les conseils d'Uber Jordan. C'est un gars qui a, quel âge il a Uber ? 65 ans par là ? Et il a fait de l'humanitaire un peu toute sa vie et surtout chez lui, il a accueilli depuis des décennies des gens quoi, de tout horizon et je suis allé le voir pour lui demander un conseil parce que, comment on fait pour gérer de l'accueil vraiment ? Il m'a dit, pour gérer, c'est simple, comment tu fais pour gérer l'accueil de ta nièce, de la copine de ta nièce, de ton cousin ? Là, tu fais pareil. c'est pas plus compliqué qu'avec quelqu'un d'autre quoi. Et ça s'est fait avec simplicité et c'est vrai que ça a été même plutôt beau à voir. C'est pour ça que je parle vraiment de solidarité, c'est ce qu'on appelle le CCH, c'est le camping Cédric-Hérou quand ça a été un peu, quand ça a pris un peu de l'ampleur. Mais c'est un vrai camping que vous avez vraiment déclaré comme camping ? Non. Non, je pensais qu'à un moment vous aviez été obligé de créer une structure pour parer à toute attaque éventuelle. Non, mais ça a été, ça a été de l'humour. Et en fait, il y a Didier Super qui est venu à la maison qui avait lancé un peu ça le camping Cédric-Hérou machin, nanana. On a déjà fait des petites vidéos rigolantes. et il y a le camping de Braille qui s'était plein qui a dit oui, non mais le camping c'est pas vous, c'est nous, etc. Je me dis non mais les gars c'est une blague et tout. Mais c'est vrai qu'on a été réputés quand même. Les gens venaient du Soudan, d'Érythrée. Oui, voilà, rien que pour le camping c'était de Calou bien sûr. Et puis il se débrouillait aussi parce qu'à un moment vous vous dites on a été débordés mais c'est vrai il n'y avait pas assez de place physiquement dans la baraque. Il a fallu faire des tentes, creuser des toilettes sèches, s'organiser quoi. construire des cuisines parce que moi ma maison elle fait une trentaine de mètres carrés ma baraque. Donc du coup ça s'est fait on a construit des cuisines extérieures on a construit plein de choses pour pouvoir faire de l'accueil et surtout des gens en fait qui étaient en migration qui ont décidé de rester qui ont porté main forte sur le projet quoi. Et c'est ce qui a fait la qualité de notre accueil c'est qu'on n'a jamais demandé le parcours des gens et les gens sont arrivés à la maison et il n'y a pas de questions en fait. C'est pas d'où tu viens comment etc. C'est bon non tu es là il faut donner des coups de main parce qu'on n'est pas à l'hôpital. On n'est pas à l'hôpital alors vous êtes relativement bienveillant quand même mais avec ces jeunes ados qui sont juste des ados quoi qu'ils viennent d'Erythrée qui passent leur temps sur leur portable et qui ne s'intéressent qu'au wifi vous les engueulez comme si c'était vos mômes quoi en fait vous trouvez ça un peu nul. Je crois que c'est la maladie du siècle et assez universelle c'est ce putain de téléphone portable. C'est incroyable la place qu'il prend et c'est pour ça qu'on a des règles à la maison toujours maintenant pas de téléphone en mangeant pas de... voilà on profite du moment présent des gens qui nous entourent même si le téléphone est quand même un lien avec le pays et surtout quand les personnes sont en migration il y a vraiment... C'est là aussi ils trouvent des infos c'est là où on trouve des infos et on rassure la famille aussi qu'on est bien arrivé où on est quoi comment et c'est l'outil essentiel c'est le téléphone pour les jeunes qui migrent comme ça. Mais ça donne une idée de la petite ambiance quand même qui doit y avoir chez vous je ne suis jamais allée moi mais certains l'ont décrit il y a eu des films un film qui l'a bien décrite cette ambiance et cette sorte d'horizontalité aussi et vous faisiez allusion à la beauté des filles tout à l'heure vous avez été aussi parfois subjugué par des femmes qui passaient chez vous et qui étaient d'une beauté extraordinaire mais vous avez toujours conscience que il y a enfin voilà vous n'êtes pas dans la même situation économique de pouvoir et que il y a des relations qui sont finalement pas possibles parce que c'est trop inégal. Moi je pense que l'amour c'est un partage donc le partage fait forcément baser sur l'égalité quoi et qu'on ne peut pas être égaux dans des situations pareilles parce que à un moment même si on trouve une personne très belle et il ne peut pas y avoir de lien amoureux en fait on doit se l'interdire parce que on n'est pas sur un pied d'égalité c'est que ces personnes ont besoin de moi moi je n'ai pas besoin d'elles c'est un fait en fait et qu'on ne peut pas être après les histoires d'amour peuvent arriver malgré tout et moi j'ai tout fait pour les éviter je les ai évitées et après ça arrive tant mieux quoi si c'est mais c'est des choses où il faut faire attention en fait c'est pas une question que de migration c'est qu'on aide des personnes vulnérables et on doit on doit on doit on doit on doit on doit pas rentrer là dedans quoi et dans tout voilà c'est qu'il y a une variabilité où je sais pas je pense aussi mais je sais pas même au cinéma par exemple vous savez quand un producteur abuse de sa position de producteur sur une jeune actrice bah c'est des choses qui sont pas acceptables parce qu'on doit pas abuser de son même si on a pas l'impression d'abuser quoi mais je crois que l'amour est basé sur l'égalité quoi et sur l'équité et après après c'est pas une critique que je fais à des personnes parce que j'ai des amis qui sont en couple et qui sont rencontrés parce que il y avait un aidant et un aidé et c'est des histoires d'amour qui perdurent qui tout existe tout est mais moi j'y fais attention en tout cas personnellement ouais j'y ai fait vraiment gaffe mais moi j'ai trouvé que c'est un chapitre important de votre livre où vous parlez de ça parce que déjà peu de gens en parlent et puis c'est vrai que ça a déconstruit aussi beaucoup de choses parce que c'est pas une question forcément de migration là en l'occurrence c'est une question de rapport homme-femme et cette égalité on va laisser passer le je sais pas ce que c'est mais le chariot il y a ces gens qui bossent là on est confinés mais on a le droit de travailler quand même et donc oui cette égalité c'est une revendication qui est pas souvent portée en l'occurrence pas souvent portée par un homme cette égalité dans les relations amoureuses de pas profiter d'un avantage notamment économique ou de pouvoir et même de ne pas le créer ça je trouve que c'est une revendication très importante et je l'attendais pas forcément dans un livre tel que le vôtre ouais elle est essentielle je trouve que cette question elle est essentielle après il y aura une émission entière à faire là dessus après je clashe aussi certains féministes dans mon livre parce qu'il y a du féminisme qui se transforme en sexisme et qui reproduit tout à fait ce que les hommes font aux femmes mais à la maison on a toujours ça a été vraiment moi je crois que cette lutte là que j'ai menée c'est une lutte que j'incarne parce que peut-être que je sais pas mais en tout cas c'est une lutte féminine en fait c'est la protection de la vie les femmes le font mieux que les hommes en général les hommes sont plus plus guerriers que les femmes et plus violents quoi en général on le voit dans la vie de tous les jours que les hommes sont plus violents les hommes contemporains il paraît que c'était pas le cas il y a très 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 longtemps peut-être je sais pas on sait pas on sait pas ce qu'il y a de construit là-dedans mais bon c'est une autre question effectivement on va revenir au camping Cédric Errou à un moment alors que les premières fois vous vous faites arrêter ça se passe bien on vous donne une certaine immunité puisque votre action est humanitaire et ça fait aucun doute pour personne et puis à un moment il y a une sorte de bras de fer qui se met en place entre vous et l'Etat peut-être parce que votre action prend trop d'importance parce qu'elle est médiatisée parce que je ne sais quoi parce que la politique la communication politique change la politique change pas mais la communication politique change et puis du coup on va commencer à vous harceler le harcèlement policier bon il faut savoir que vous le racontez dans le livre tout au début qu'il y a des points de contrôle un peu partout dans la vallée c'est une vallée qui est quadrillée par les flics c'est quand même pas tout à fait une partie de plaisir quand vous amenez quelqu'un à la gare c'est à dire que vous êtes obligé d'être à plusieurs voitures d'avoir des téléphones des codes enfin voilà c'est quand même une petite expédition à chaque fois donc c'est pas du tout facile mais au départ on vous embête pas et puis petit à petit vous commencez à risquer la garde à vue à chaque passage quoi ouais c'est même plus qu'à chaque passage parce que c'est des gardes à vue pour rien en fait c'est quand même pour intimider pour humilier c'est là où plus ils m'ont ils m'ont tapé dessus pour que je m'arrête plus il y avait une nécessité de continuer en fait et ça qu'ils comprennent pas en fait l'état s'est dit bon il va lâcher il va arrêter etc mais enfin j'ai une hérédité un peu breton calabré allemand et dans la Roya en plus et paysans dans la Roya il faut vraiment être têtu pour pouvoir vivre de l'agriculture dans la Roya et c'est ça qu'ils n'ont pas compris c'est qu'on a des têtes brûlées dans la vallée de la Roya et c'est que c'est plus on nous tape dessus plus on va réagir et c'est vrai que ça a été un bras de fer compliqué c'est lourd et ce qui a dérangé l'état c'est cette forme d'opposition et c'est même devenu c'est pas que l'état c'est des individus qui se cachent derrière le nom de préfet que normalement c'est des gens qui aiment rester anonymes et là on a montré à part chez vous le préfet allemand qui aime bien se mettre en avant on a quand même à Paris on a quand même notre petite gloire on a un gros képi avec une toute petite tête dessous quand même et ouais c'est ce gros bras de fer la grosse c'est une bataille c'est une bataille de l'image c'est une bataille avec leurs outils j'en parle de ça de la lutte comment on peut lutter est-ce qu'on peut lutter avec la violence est-ce qu'on peut lutter avec le juridique est-ce qu'on peut lutter avec le médiatique et comment nous on s'est armé pour lutter le plus efficacement possible et ça a été avec leurs armes ça a été avec le juridique et le médiatique et ils pensaient que j'allais foirer surtout au niveau médiatique et on s'en est plutôt bien sorti et ça a été une bataille une bataille ça a été une vraie une vraie bataille on va y revenir bien sûr à cette bataille mais là c'est la question qui me vient vous diriez qu'elle est finie cette bataille j'ai vu que vous portiez plainte parce que vous aviez été insulté sur les réseaux sociaux traité de passeur à l'occasion du dernier attentat de Nice de complice des attentats de Nice voilà c'est ça donc cette bataille elle est pas totalement finie quand même elle est jamais finie elle durera toujours c'est des batailles sans fin ça c'est lutter contre contre les forts qui frappent les faibles c'est l'histoire de l'humanité c'est ça mais c'est pour ça qu'il faut pas vouloir absolument gagner la bataille et puis il faut la vivre tout simplement un peu comme un paysan qui lutte contre les intempéries on lutte pas contre les nuages on fait tout notre possible pour pas que trop souffrir de la grêle alors que la grêle vient toutes les années contre le vent on est pas contre le vent qu'on est paysan on essaye de lutter au maximum pour protéger du vent on peut pas être contre le vent c'est pas possible il faut avancer du mieux qu'on peut et surtout garder son intégrité propre pas vouloir conquérir l'intégrité de l'autre ou quoi que ce soit c'est garder son intégrité c'est battre peut-être contre soi-même contre ce qui nous ferait fuir ou comme je disais tout à l'heure le côté d'arrêter par peur par complicité on devait devenir complice par obligation et ça justement vous le refusez absolument et tout l'enjeu en fait juridique on va y revenir parce que c'est complexe et il y a ce fameux principe de fraternité pour lequel on vous remercie tous parce que ça c'est une bataille que vous avez normalement gagnée et puis c'est c'est inconquis pour tous les citoyens français en fait ce principe de fraternité que vous nous vous faites en sorte qu'il soit réaffirmé c'est quelque chose qui est très émouvant je pense pour beaucoup de françaises c'est quelque chose d'assez énorme vu dans le monde dans lequel on vit et ce qu'on voit tous les jours de se dire que le droit réaffirme quelque chose qui peut-être n'existe pas mais ça s'est réaffirmé comme un idéal alors qu'on pensait que c'était même plus un idéal mais tout l'enjeu c'est de vous faire passer pour un passeur et vous tout l'enjeu c'est de démontrer que vous ne gagnez rien de tangible parce que on ne peut pas dire qu'on ne gagne rien quand on fait ça vous gagnez votre intégrité comme vous l'avez dit et votre dignité et tout ça mais vous ne gagnez rien de ce qu'ils entendent par gagner en faisant ça en fait c'est ça les termes du débat en fait il ne faut pas qu'il y ait de contrepartie directe ou indirecte à l'aide à portée ce qui est logique donc on entend direct de l'argent et indirect une contrepartie par exemple le ménage faire je ne sais pas aller à manger faire des petits travaux etc et ils ont inventé la justice enfin la justice les représentants de la justice parce qu'il ne faut pas tout mélanger les représentants de la justice ont inventé une contrepartie qu'ils ont appelée la contrepartie militante et donc du coup vu que j'ai une contrepartie au début j'ai mis du temps à comprendre ce que ça voulait dire et ils me disent ça veut dire quoi en fait parce que je mène un combat idéologique et vu que je gagne sur certains points etc du coup j'ai cette contrepartie-là quand j'aide des gens c'est un peu donc tous les hommes politiques devraient être accusés d'avoir des contreparties militantes dans leur enfin pas tous heureusement mais ça pourrait être n'importe qui mais surtout ce qui est compliqué c'est ce qu'on a défendu au dernier procès à Lyon c'est ce que j'expliquais au juge je lui ai dit mais à un moment on essaye donc le ministère public donc le procureur l'avocat général essaye de me condamner parce que je suis militant comme s'il y avait une justice pour le citoyen lambda qui ferme sa gueule en fait et le citoyen qui revendique mais qu'est-ce que c'est qu'un militant un militant en fait c'est quelqu'un qui agit de manière politique qui a le contre-pouvoir en fait qui a un contre-pouvoir et être dans le contre-pouvoir c'est pas forcément vouloir anéantir le pouvoir c'est juste dénoncer des choses qui ne vont pas etc mais un pouvoir qui ne respecte plus le contre-pouvoir ça s'appelle plus une démocratie donc du coup condamner quelqu'un parce qu'il a une contre-partie militante donc qui est du contre-pouvoir ça voudrait dire qu'on est plus en démocratie en fait et on met un danger sur la démocratie et surtout dans ce dont j'ai parlé au juge je lui ai dit mais vous savez qu'un paysan aille en prison c'est pas grave on s'en fout à la limite que j'aille en prison c'est pas très grave mais c'est le message qu'on va apporter c'est de dire aux français aux françaises attention quand vous voyez un noir en bord de route peut-être qu'il est sans papier donc ne l'aidez pas et même c'est pas grave d'aider quelqu'un même un passage de frontière il n'y a rien de dramatique ce qui est grave c'est de tomber dans cette lecture racisée en fait de l'aide et c'est là où ça devient grave c'est qu'on demande aux citoyens de ne pas aider des gens parce qu'il y a des directives ministérielles qui luttent contre l'immigration etc après on peut lutter contre l'immigration sans lutter contre les personnes qui migrent et lutter contre l'immigration c'est pas lutter contre les migrants eux-mêmes et là on a l'impression de demander aux citoyens et aux citoyennes de lutter contre les migrants en tout cas de faire la chasse aux exilés et puis de ne pas les aider on peut avoir des amis sans papier et alors c'est d'autant plus bizarre ce que vous racontez là enfin pas ce que vous dites vous mais ce que vous avez vécu que militant même si le livre s'appelle change tout le monde c'est pas changer le monde que vous voulez vous voulez que l'état applique ses propres lois à un moment c'est à dire qu'il protège les minéraires isolés tout simplement qui donne accès à la demande d'asile aux personnes qui ont tout à fait le droit de déposer une demande d'asile enfin à un moment vous faites même rien d'illégal vous pointez les illégalités de l'état même en fait qui ne respecte pas ses propres lois en termes d'accès aux droits des personnes étrangères donc il y a ces mêmes en fait vous êtes un caillou dans leurs chaussures je pense que c'est ça surtout qui les dérange mais il n'y a même pas une idée de revendiquer autre chose c'est juste l'application des lois bah ouais mais c'est ce qui a été très intéressant pendant ce procès là c'est c'est en fait on existe parce que l'irrégularité d'état existe et que le racisme d'état existe et c'est pour ça que c'est ça a été assez intéressant à défendre ce côté juridique de retrouver même notre devise liberté a été fraternité la QPC la question prioritaire de constitutionnalité en fait on est rentré vraiment dans leur dans leur dans leur navire on a fait les pirates un peu on a sauté sur leur navire et et on est allé aux manettes et on a on les a piégés vraiment dans leur dans la constitution en fait enfin c'est quand même ça c'est grâce aux avocats oui oui vous avez dû quand même passer pas mal de temps avec vos avocats justement à plancher sur des sur des l'idée est venue sur des histoires juridiques au lieu d'arroser vos tomates l'idée de la QPC en fait c'est un journaliste d'Amérique latine qui a donné qui nous a donné l'idée mais je ne comprends pas vous la devise française c'est liberté égalité fraternité est-ce que ça ne met pas à défaut votre devise que d'être fraternel et on a réussi en fait avec à ce que la la fraternité soit à valeur constitutionnelle en se servant de la liberté en fait c'est la liberté d'être fraternel et on aura voilà et moi c'est un combat super intéressant et c'est un combat intéressant de fait qu'on se dit souvent on a tendance surtout le jeune de gauche etc militant de cracher sur la France un peu trop rapidement et on voit qu'il y a des choses qui sont super belles sur notre devise sur notre passé sur notre pas tout est éros forcément mais pas tout est salaud non plus quoi il y a des des belles choses à défendre même la justice souvent on voit les réseaux militants s'offusquer quand il y a un procès oui c'est grave il y a un procès on devrait être content d'aller en procès parce que c'est l'endroit où on va parler où on va discuter où on va échanger où on va être écouté parce qu'on n'est jamais écouté on n'est nulle part on est écouté et là en procès on est écouté et moi j'abuse c'est pas toujours le cas en comparution immédiate les gilets jaunes pourraient en parler complètement et c'est pas toujours le cas non plus quand des alors évidemment précaution d'usage n'est rien pour les terroristes mais qu'ils soient systématiquement abattus je connais pas bien non plus le travail de la police en cette matière mais qu'on ait personne pour justement il y a des procès qui pourraient vraiment être importants quand quelqu'un a tué des dizaines de personnes pour des raisons qu'on a du mal à saisir qui échappent à toute rationalité ça pourrait être intéressant d'avoir des procès et souvent on n'en a pas parce qu'il n'y a pas les personnes qui ont fait ça parce qu'elles ont été on dit supprimées éliminées abattues tuées en réalité bah ouais avant tout procès mais je pense qu'il y a des raisons enfin ils doivent avoir leurs raisons j'imagine d'éviter de faire de comment dire en fait on veut pas en parler du terrorisme oui mais à un moment si on n'en parle pas ah non je suis tout à fait d'accord ah non mais je suis tout à fait d'accord mais c'est Valls c'est Valls qui avait dit vouloir comprendre c'est vouloir excuser ou un truc comme ça il avait sorti excuser c'est voilà comprendre c'est excuser ouais c'est ça et alors que non quoi c'est qu'on a besoin de comprendre ce qui se passe pour pouvoir pour pouvoir le déjouer pour pouvoir lutter contre et complètement mais pour revenir sur la justice c'est elle a besoin elle a besoin aussi je pense qu'on se saisisse d'elle aussi et elle a besoin c'est pour ça qu'il faut faire attention même avec les forces de l'ordre etc c'est de sortir peut-être du clivage il y a des flics je pense qu'il y a beaucoup plus de cons chez les flics que chez les bouchers ça c'est évident mais de tendre une perche des fois ça peut ça peut apaiser les choses nous on l'a vu dans l'arrivée de la Roya avec les gendarmes donc la police locale qui sont des gens qui habitent dans l'arrivée de la Roya qui amènent leurs gamins etc on a pu construire des choses intelligentes et c'est grâce j'allais dire à la complicité à l'envie des gendarmes que ça se passe bien et d'éviter d'être dans l'illégalité quand ils ont compris quand les gendarmes ont compris que leurs actions étaient illégales ils ont fait quand même pas mal marche arrière et on s'est vachement rapproché on a inventé un protocole pour accompagner les gens dans la demande d'asile pour obliger Eric Ciotti qui était président du département à venir prendre en charge les mineurs isolés dans la veille de la Roya et c'est grâce aux gendarmes aussi et même à la justice à un moment si on veut qu'elle juge honnêtement il faut lui faire confiance même si des fois il y a des juges qui sont pas intègres honnêtes il y a des gens très bien aussi dans la justice et il faut donner la possibilité à ces gens là de pouvoir s'exprimer et moi c'est ce qui me fait peur avec la police avec la gestion du ministère de l'intérieur sur la possibilité des journalistes de filmer sur le fait qu'ils réfutent toute violence policière ou qu'ils disent non il n'y a pas de racisme dans la police enfin c'est super grave ce qu'ils sont en train de faire parce qu'en fait ça donne envie à qui d'être policier maintenant en fait c'est ça c'est que c'est un métier noble on en a besoin malheureusement et il faut donner des moyens à des flics piens de pouvoir s'exprimer et puis de dire que non il n'y a pas de racisme dans la police c'est grave et c'est faux parce que du racisme il y en a partout oui la police serait exempte de racisme du coup voilà en gros ça veut dire si on traduit ça veut dire vous pouvez être raciste dans la police et puis vous ne serez pas puni pour ça ça veut dire qu'il y a quand même une grosse dérive il y a une dérive je ne vais pas tout dévoiler mais il y a des passages qui m'ont beaucoup fait rire dans votre livre Cédric Ayrou Change ton monde donc vous êtes à un moment épié par des policiers qui vous surveillent à la jumelle voire à la caméra donc il y a un petit jeu qui s'installe entre vous vous épiez les épieurs et puis à un moment vous arrivez à faire dégager des policiers en les entourant avec du ruban de chantier en fait c'est assez rigolo enfin voilà vous avez aussi parfois des petits moments assez comiques et toujours en vous appuyant sur le droit et en appelant justement la police pour déloger des policiers qui sont rentrés chez vous ouais c'était assez comique mais mes avocats étaient très jaloux parce qu'on avait fait des dossiers au tribunal administratif pour ce qui s'est passé c'est que moi c'est pendant deux ans j'étais sous surveillance avec 50 gendarmes mobiles autour de chez moi et ce qui est interdit et on allait au tribunal administratif et le préfet dit non c'est pas vrai il n'y a pas de gendarmes alors qu'on avait des constats d'huissiers etc et c'est fou quand même de voir l'état mentir devant la justice et utiliser 50 gendarmes mobiles c'est quand même assez flippant de le vivre et du coup j'entourais il y avait des gendarmes mobiles qui étaient sur une parcelle qui m'appartient et j'ai matérialisé la propriété privée avec de la rue Bali j'ai appelé des gendarmes locaux pour dire j'ai des gens qui sont introduits chez moi et du coup les gendarmes locaux ont constaté avec des gendarmes mobiles qui étaient rentrés en infraction chez moi etc et la rue Bali pour matérialiser la propriété privée et on a pu les faire dégager comme ça mais c'est vrai que c'est du bricolage c'est du bricolage et du voir de la menace aussi des fois c'est que nous on filme beaucoup avec des caméras cachées des téléphones etc en fait on piquait les caméras du préfet qui mettait illégalement autour de chez nous pour filmer les gendarmes après et ce qui est bien vu et alors c'était du bon matos ou pas ? ouais ça vaut 400 balles la caméra c'est bien en plus ça me fait plaisir c'est un peu nous qui finançons du coup ouais c'est sympa ouais c'est cool et du coup on avait pas mal d'images et quand ça se passait mal avec les gendarmes mobiles on faisait pression aux gendarmes locaux pour que les gendarmes locaux fassent pression aux gendarmes mobiles en leur disant que si jamais vous faites de la merde nous on sort des images et voilà ça a été ça a été des longues discussions avec la gendarmerie et la question que je me pose c'est les gens que vous accueillez évidemment certains restent plus longtemps d'autres ont d'autres projets ils ont envie d'aller à Paris ou ailleurs et donc ils restent pas forcément longtemps mais dans quelle mesure vous les associez à ce combat pour justement le droit de faire ce que vous faites dans quelle mesure vous êtes une équipe qui se barre ensemble j'imagine que c'est pas forcément tous qui sont dans ce combat là ils ont déjà les leurs quoi bon bah ça se fait naturellement en fait c'est qu'il y a des gens qui mettent la main à la patte qui trouvent leur place qui voient ce qu'il y a à faire mais sur le plan juridique vous leur expliquez tout ? oui oui à chaque fois on rien explique tout même quand vous passez en procès etc surtout en fait ce qu'on explique bien c'est tout ce qui est pour les personnes qui arrivent qui sont en migration sur la demande d'asile etc machin sur les recours sur du blanc mais en ce qui vous concerne vous ? ouais on essaye on essaye du mieux qu'on peut parce qu'il n'y a pas grand monde qui comprend quelque chose en cette histoire en cette histoire mais nous-mêmes c'est même pas une histoire de langue on en est où là on a mis en examen on ne sait plus trop des fois j'oublie où on en est c'est une bonne question vous faites vous êtes définitivement sorti de tout à faire non non ils ont refait appel parce que ça a fait ça a fait c'est un peu le bordel ça a fait première instance et surtout après des articles de presse et tout ce qu'ils ont dans le dossier c'est des articles de presse et ils ont dit oui vous avez passé des migrants il n'y a pas d'identité il n'y a rien ce qui les gêne un peu donc il y a eu première instance il y a eu cours d'appel il y a eu la cassation on a fait la question prioritaire de constitutionnalité donc au conseil constitutionnel on a fait changer la loi la loi elle a changé donc du coup on a été rejugé à Lyon et là Lyon on a été relaxé enfin je dis on mais donc nos actions donc moi et donc j'ai été relaxé et là le parquet a fait appel donc ça revend en cassation et jusqu'à quand ce qui est fou c'est ça c'est que les moyens qui sont mis dans la justice pour lutter contre moi et contre nous donc du coup c'est énorme et alors qu'il y a des gens qui sont en tol et qui demandent à être jugés ou qui ont fait appel et qui n'ont pas accès avec une justice qui rame avec une justice qui est défaillante parce qu'elle n'a pas le temps et là pour une histoire d'idéologie politique de la part du ministère public le ministère public se sert de la justice pour comme arme et c'est ça qui est ça fait quoi 3 ans 4 ans 4 ans de procès depuis l'interpellation elle était en octobre 2016 17, 18, 19 ça fait 4 ans 4 ans ouais ça fait 4 ans et il y a une mise en examen actuellement aussi qui date depuis 3 ans et demi pour aide à l'entrée toujours pareil et alors que ça c'était là ils sont un peu dans la merde je pense que ça touche vraiment la demande d'asile c'était en collaboration avec les gendarmes et la préfecture avec des personnes qu'on accompagnait en préfecture pour des rendez-vous pour déposer la demande d'asile et ça sera un peu compliqué mais en fait c'est des procédures qui écrasent l'individu parce que ça coûte cher nous les avocats on a eu pour pour de l'argent ça coûte de l'argent en fait ça coûte de l'argent ça coûte du temps vous avez aussi un élan de solidarité autour de vous vous avez pu monter des cagnottes sans les gens souvent les gens disent on ne fait pas grand chose on ne met que 5 euros par mois mais ces 5 euros par mois ça fait qu'on arrive à construire ce qu'on a construit dans la veille de la Roya à acheter un lieu à donner de l'intégrité à des gens une activité plein de choses on va y venir avec tout ce que vous avez construit mais je pense qu'il faut qu'on le dise ici à la radio que vous le dites dans le livre en fait à chaque fois qu'ils vous attaquent ça provoque un élan de solidarité et ça vous rapporte de la thune ça vous permet de continuer à chaque garde à vue ça rend des foufous les flics de la paf on dit ouais on t'a eu et tout déjà tu m'as rien eu du tout et puis grâce à toi on a fait un peu drôle parce qu'on en manque de sous donc c'est bien si tu peux demander au proc de prolonger la garde à vue à 48 heures ça nous arrangerait comme ça on fait par provocation je l'ai fait il m'a dit ouais mais un jour on te mettra en tol et tout machin je sais pas quand je mettra en tol j'écrirai un livre puis on verra bien donc j'écris le livre avant d'être en prison j'ai attendu la prison c'est plus facile pour les interviews même le confinement ne nous approche on peut essayer de nous voir en vrai mais ouais mais j'ai eu peur à un moment j'ai eu peur de la prison c'était pendant la mise en examen ils avaient fait un en fait ils savaient que je ne respectais pas mon contrôle judiciaire qui m'interdisait d'aller en Italie parce qu'en fait il y avait un éboulement au dessus de chez moi qui m'obligeait donc soit pour aller de chez moi donc à Bray-sur-Royage jusqu'à Nice soit on passe par des cols qui est dans une vallée parallèle ou soit on passe par le bas de la vallée par Vintimis donc la vallée de la Roya on descend la vallée de la Roya on reprend l'autoroute et au dessus de chez moi il y avait un éboulement donc je ne pouvais pas passer par l'école et je descendais par Vintimis et les flics m'ont vu passer une première fois ils m'ont fait un guet-apens la fois d'après ils m'ont arrêté et qu'on ne respecte pas un contrôle judiciaire on va voir la juste d'instruction et moi j'avais peur qu'elle m'oblige à porter un bracelet pour voir si et je me suis dit si elle me demande ça je vais refuser si je refuse c'est en prison en rétention en rétention et c'était un peu la panique je me suis dit oh putain si je vais en tol je n'avais pas trop envie d'aller là-dedans rien que là on fait cette émission on est sous le ciel bleu moi je préfère être dehors dans une cour qu'être alors en prison je ne me voyais pas trop d'aller en prison c'est un truc il y a des gens qui sont plus capables que d'autres de supporter la prison mais je ne sais pas enfin bon ce n'est pas d'actualité non 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 mais au début c'était envisageable pendant cette époque là c'était très envisageable la prison vous avez parlé des boulements ça me permet de vous demander comment ça va à la Roya en ce moment il y a eu quand même cette tempête on se dit tout est carnagé toutes les infrastructures ont pété les routes ont pété onze ponts arrachés il y a plus de 50 km de routes qui ont été arrachées des villages qui sont des villages qui comme Tant qui sont des villages de nord de la vallée qui n'ont plus d'eau potable qui n'ont plus d'accès mais après ce qu'on se dit c'est qu'en ce moment d'être coupé du monde c'est peut-être une chance parce que vu le monde comment on tourne le monde on se dit bon bah tant pis pour le monde d'être coupé de la Roya oui en fait vous disiez ça aussi enfin vous racontez ça dans le livre que pendant le premier confinement pour vous en fait le confinement ça n'a pas changé grand chose parce que vous ne sortez pas beaucoup vous avez beaucoup à faire sur la propriété beaucoup à faire en tant que travaux d'agriculture qui ne s'arrêtent pas en fait et puis les gens qui étaient là ils sont restés et ils sont devenus un peu paysans avec vous ça a créé une cohésion dans le groupe après c'est compliqué parce qu'il y a toujours la peur de la mort qui s'installe dans les esprits des gens et surtout les gens qui ont vécu la migration et qui l'ont côtoyé de très près oui les moments d'arrêt qui sont favorables à ce qu'on appelle la décompensation surtout la peur de la mort je crois qu'il y a la société française même toutes les sociétés face au Covid c'est la peur de la mort en fait j'ai l'impression que l'humanité réalise qu'elle va mourir que les gens vont mourir mais du coup les gens qui ont vécu l'exil il y a un peu une possibilité enfin il y a des gens qui ont été troublés par ça parce que ça leur rappelait des souvenirs d'être confrontés à la mort etc face à cette peur là mais sinon globalement ça s'est assez bien passé nous le confinement on est au milieu des oliviers on s'occupe toujours des poules on continue il y avait beaucoup plus de demandes pour les oeufs pour les livraisons donc ça a été assez facile et on voit que pendant ce genre de crise même la crise qu'il y a eu là avec la tempête Alex dans la Valle de la Roya que ce qui tient la route c'est ce qu'on appelle ces choses qui ne sont pas forcément rentables l'agriculture tout ce que c'est voilà et pendant le confinement l'agriculture ça continue et puis on a le devoir encore plus que plus de pouvoir fournir de pouvoir alimenter de pouvoir partager nos produits d'ailleurs vous avez monté une communauté Emmaüs pour permettre aux gens qui travaillaient déjà avec vous d'avoir un statut tout simplement et pour vous aussi peut-être de ne plus être accusé d'être en plus d'un passeur un exploiteur on a eu un peu peur en janvier 2000 mélange dans les années moi donc 2019 ouais c'est ça janvier 2019 avant qu'on soit une communauté Emmaüs donc les gens sont à la maison etc et moi je commence avec mon frère à travailler la récolte d'olives donc on pose les filets c'est vrai que c'est une activité qui fait du bien à Thèse je ne sais pas pourquoi mais en tout cas c'est une activité qui à la récolte d'olives c'est quand même assez sympa et c'est plaisant c'est très plaisant et du coup les personnes exilées qui sont à la maison qui vivent chez moi me disent on ne peut pas t'aider etc après après je dis bon c'est quoi on ment ben venez venez filer un coup de main et je dis à l'assaut ce qu'on va faire c'est que tous les produits que je vais avoir on va les vendre au nom de l'association et on va trouver un système et c'est à partir du moment où on a rejoint Emmaüs on a demandé à Emmaüs de les rejoindre en fait on les a appelés on leur a dit ben désolé on aimerait parce qu'on n'a pas trop le choix d'ailleurs on aimerait devenir Emmaüs pour avoir ce statut qui s'appelle WACA c'est un sérémat de mise d'accueil communautaire d'activité solidaire et là c'est assez beau parce qu'ils vous disent vous nous faites retrouver nos racines ouais c'est ça mais au début j'avais peur qu'ils me disent non j'avais peur qu'ils flippent de Cédric Errou un peu punk un peu médiatique qui un peu déchaîné un peu qui monte les murches du festival de Cannes tout ça ouais provocateur parce que c'est un provocateur qui peut faire chier beaucoup de gens et 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 surtout que nous on fait de l'agriculture quoi et on fait pas de la recyclerie on fait pas et on fait absolument pas ce que fait Emmaüs ouais et et ils nous disent bon on va faire une commission machin et en fait ils ont dit oui très rapidement et on leur a dit bon faites vite parce que quand ils vont comprendre qu'il y a des gars qui travaillent à la maison etc ils vont ils vont ils vont me tomber dessus il va y avoir travail dissimulé etc machin et on va tomber quoi et et du coup ils ont répondu ils ont vachement bien accompagné et on est devenu Emmaüs très rapidement en juillet 2019 et du coup la récolte qu'on a faite ensemble en janvier était pour Emmaüs Roya on a vendu les produits au nom d'Emmaüs Roya et c'est bien quoi de voir moi j'ai pas d'enfant tu sais j'ai pas d'héritier j'ai pas de j'en veux pas c'est un choix politique et 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 là de faire tout ça de voir c'est un héritage en fait c'est c'est de léguer quelque chose à une cause plus qu'à un individu c'est un peu tôt pour faire son testament quand même Cédric et Rouca non mais c'est une chance moi je trouve de pouvoir que le fruit de son travail je suis jeune tu vois j'ai 40 ans mais que mes 20 ans de travail dans ses campagnes abandonnées bah que je le voie que je voie cette succession et puis j'en fais partie quoi c'est quand même oui des fois on a l'impression que le don est forcément dur comment dire mais qu'on en prend beaucoup parce que maintenant c'est quand même génial c'est que au lieu de faire les choses tout seul bah on les fait à plusieurs et et après c'est pas moi qui encaisse mais ça je m'en fous quoi et ce qui est beau c'est ça c'est que là la campagne a jamais été aussi belle les oliviers n'ont jamais été aussi beaux on peut faire plein de trucs quoi parce qu'il y a plein de gens motivés ça a du sens et et c'est sympa quoi de voir un peu c'est pour ça qu'on a gagné quoi et souvent on a on a gagné depuis longtemps quoi sur le combat juridique et là maintenant où on arrive à monter une activité économique avec un lien social avec une ouverture sur le monde sur le monde le monde notre petit monde de la Roya sur les intempéries qu'il y a eu toutes les semaines les compagnons vont aider des sinistrés de la veille de la Roya il y a quand même voilà on est impliqué dans notre monde notre petit monde dans notre monde politique et dans le dans ouais dans ce qui se passe ce qui se passe ce qui se passe chez nous quoi et c'est pour ça qu'on a gagné quoi on a montré une structure qui a du sens bien sûr et vous vous voulez prolonger cette structure avec une autre qui s'appellerait le bol d'air c'est ça ouais et là vous avez eu quand même quelques petits bâtons dans les roues on a un petit bâton dans les roues dans les roues pardon je ne l'ai même pas fait exprès et bah on avait le parce que ce qu'il y a bon chez moi c'est bien mais c'est un peu loin du village on a construit des petites cabanes en bois des cabanons il y a 3 ans 2018 où les compagnons et les compagnes sont logés mais c'est pas ça peut pas être pérenne quoi mais on s'est dit qu'il fallait absolument être dans le village être en lien avec la population et et on s'est dit il fallait trouver de l'argent pour acheter un lieu qui soit plus centralisé dans le village et au début donc on a cherché dans la vallée de la Roya entière on a trouvé un endroit à Fontan qui est un village qui a 10 minutes de route de Braille sur Roya et heureusement ça s'est mal passé mais heureusement d'ailleurs et on avait trouvé un bar un bar restaurant et on avait négocié avec les vendeurs c'est un bar qui était à vendre depuis une dizaine d'années et c'est le maire de Fontan qui l'a racheté avec l'aide du département donc d'Eric Ciotti etc et qui l'a racheté pour le fermer en fait qui l'a racheté pour le laisser pour pas qu'on l'achète et avec de l'argent public en fait c'est du c'est cool je sais donc que j'ai un bar là-bas où c'est juste d'avoir des caméras chez vous c'est cool j'apprends plein de choses mais tant mieux parce qu'on a trouvé un truc de beaucoup mieux on a trouvé un truc de beaucoup mieux c'est à Braille sur Roya c'est un vieux moulin à huile qui où il y a en fait c'est un truc sur 4 niveaux avec des étages d'hébergement on va faire un étage associatif pour les assos locales et on va faire un lieu dans le vieux moulin à huile là un lieu pour transformer nos produits agricoles et surtout être ouvert un peu au public avec un public adhérent et un public consommateur avec la restauration etc donc c'est une c'est pour ça que c'est souvent dit mais jusqu'à où se battre etc mais juste continuer quoi ouais continuer et puis on a on a quand même voilà on a un truc qui tient la route financièrement qui qui comment dire qui j'espère peut être contagieux et qu'il est parce qu'il y a IMEUS il y a beaucoup de communautés agricoles qui veulent être montées et que ça soit contagieux et je pense que pour faire de la politique c'est de la politique citoyenne la politique de terrain et on peut être être dans l'influence influencer les gens et par l'exemple et être exemplaire pour en inspirer et nous c'est notre façon à nous de changer notre petit monde c'est la philosophie c'est votre philosophie qui a donné donc le titre de ce livre change ton monde c'est surtout ma mère qui me disait ça la phrase de votre mère c'est ma mère qui m'a dit bah j'étais en colère ado et si t'es énervé par le monde commence par changer ton monde et range ta chambre je ne dirais plus comme ça range ta chambre en tout cas elle a l'air pas mal je ne sais pas si elle est rangée cette chambre mais en tout cas dans votre tête ça a l'air bien rangée et puis surtout ces valeurs c'est quelque chose qui fait écho aussi peut-être à cette période qu'on vit de confinement de pandémie où peut-être les valeurs sont un petit peu remises à plat il y a peut-être un désir d'hyperconsommation et de surconsommation et de faire absolument de l'argent qui commence à comprendre que l'argent ne se mange pas et peut-être que du coup plus de gens que vous croyez ou des gens que vous croyez très éloignés de vous vont peut-être rejoindre cet esprit-là je pense qu'il y a une envie on ne fait croire que non parce que on sent un peu les prémices de la fin d'un système monétaire d'un système politique c'est pour ça que tout le monde flippe mais il y a beaucoup de gens qui ont envie de retrouver des choses un peu plus basiques un peu plus saines un peu plus simple et ça c'est évident j'ai rien à ajouter merci beaucoup merci pour le temps accordé merci et voilà Liberté sur parole c'est terminé pour aujourd'hui on se retrouve la semaine prochaine entre midi et 14h pour une nouvelle émission un grand merci à Gilles Brézard qui réalisait cette émission un grand merci à Stéphane Desjardins qui était aussi en appui et tout de suite je passe la parole à l'émission suivante l'émission suivante c'est Rayon Libre et c'est avec Jérôme Sorel bonjour Jérôme bonjour Eugénie alors aujourd'hui vous nous apprenez à faire du vélo oui exactement on reçoit Philippe Aubin et au fait je trouve que c'est super la personne que vous avez avant Cédric Kerou qui nous dit change ton monde c'est complètement ça qu'elle va nous proposer je pense Philippe il propose de changer le monde de ceux qui veulent apprendre à pédaler très bien j'écoute avec attention merci merci Eugénie